La deuxième conférence de ce cycle, qui aurait dû être la première normalement. C'était la conférence introductive, mais comme mon collègue avait une contrainte, on a inversé. J'espère que ça ne perturbera pas le déroulé des conférences. Peut-être qu'une partie d'entre vous a assisté aux journées de l'économie ? Oui, non ? Évidemment, je dis ça par rapport au sujet que je vais traiter aujourd'hui, puisqu'il y avait une conférence sur la stagnation séculaire, que j'avais organisée avec Philippe Aguillon. Vous avez la photo ici. Alors, je vais essayer évidemment de ne pas répéter ce qui s'est dit pendant les journées de l'économie. Mais je pense que cette question sur la croissance et puis-est-elle, d'abord, nous concerne tous. Parce que je pense que ça a évidemment un impact sur les perspectives qui nous concernent, et puis les perspectives par rapport à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est un véritable enjeu. C'est aussi un grand sujet de débat entre les économistes. Les économistes adorent des débats qui sont des longs fleuves, assez tranquilles, puisque finalement, ça se discute à l'intérieur des colloques. Ça peut durer des décennies. Il y en a, par exemple, je pense, une autre discussion très célèbre sur la relation de Philips, qui est une relation qui opposerait l'inflation et le chômage. L'idée que, soit on a beaucoup d'inflation et presque pas de chômage, soit au contraire, on n'a pas d'inflation, mais on a beaucoup de chômage. Relation qui a pas mal fonctionné pendant un temps assez court aux États-Unis, en fait, pendant les années 1950-1960, mais les économistes ont discuté de la relation de Philips pendant environ une quarantaine d'années. Est-ce qu'elle se vérifie ? Est-ce qu'il faut l'augmenter ? C'est-à-dire que très souvent, quand une relation ne nous satisfait pas totalement, on essaye de rajouter des variables, de la complexifier, de voir pourquoi une relation disparaît. Mais ceci dit, quand une relation disparaît, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Vous pouvez avoir, en fait, d'autres phénomènes qui viennent se superposer et donc votre relation peut devenir transparente et réapparaître à un autre moment. Donc, par exemple, la relation de Philips est toujours utilisée dans les modèles macroéconomiques. Donc, depuis les années 1950, le moment où elle a été formulée par Philips, justement, on continue à l'utiliser et on a beaucoup débattu. Et là, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer qu'un autre grand débat qui occupe, là, les économistes déjà depuis 6-7 ans, enfin, ça a vraiment commencé avec Robert Gordon, dont vous avez la photo, là, qui, en 2012, a publié un article pour nous dire qu'il y avait des vents contraires qui allaient ralentir la croissance économique et vous allez voir que ce n'est pas seulement une métaphore liée au nautisme, qu'il est persuadé que les États-Unis ne connaîtront plus la croissance économique qu'ils ont connue par le passé. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de vous parler de cette croissance économique, savoir si la croissance économique s'épuise. Et je serais tenté de vous dire, en introduction, quand on regarde, on était plutôt parti dans l'autre sens. En fait, on a surtout dit, à partir de 2007-2008, « Or, regardez, on a une crise financière qui a des conséquences durables sur la croissance économique. » Ça nous rappelle quelque chose qui a déjà existé, qui s'appelait la crise de 1929. Et donc, l'idée, c'est que quand il y a une crise financière, eh bien, derrière, vous avez un certain nombre de phénomènes réels qui s'enchaînent et ça se traduit par un ralentissement durable de la croissance économique. En fait, on pourrait dire d'ailleurs que le ralentissement peut être aggravé, on le sait maintenant, par les erreurs de politique économique. Et donc, faire un bon diagnostic, c'est assez important parce que c'est la clé pour décider de la politique économique la plus adaptée, amenée pour sortir d'un contexte défavorable, qui se traduit généralement quand même par la montée du chômage et par la baisse du pouvoir d'achat d'une bonne partie de la population. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que dans la crise de 2007-2008, on a des économistes et pas des moindres. Le premier, c'est Olivier Blanchard, qui était l'économiste en chef du FMI, qui a commencé à dire « Mais la relation, elle est peut-être inverse. » Ce n'est pas la crise financière qui impacte la tendance de croissance économique, c'est la tendance de croissance économique qui existait avant la crise, qui a été un facteur d'entrée dans la crise économique. Et c'est cette causalité, qui est à l'heure comme ça, peut-être un peu secondaire, qui a évidemment un grand intérêt. Est-ce que nous avons connu cette crise de 2007-2008 à cause d'un phénomène fondamental qui était une tendance au ralentissement de la croissance économique depuis des années ? Et ce phénomène était masqué par d'autres évolutions qui semblaient montrer surtout, au début des années 2000, une certaine exubérance des économies, spécialement de la sphère financière, qui nous indiquait, a priori, que les perspectives économiques étaient assez favorables. Et donc, je vais essayer de voir où on en est de ces analyses, puisqu'on pourrait dire qu'on a là des prophètes de ce que j'appelle le pessimisme, qui se sont affirmés. Alors, les deux grands pessimistes que vous avez en photo là, c'est Laurence Summers, d'à côté, et Roger Gordon. Laurence Summers, c'est un économiste très connu qui a présidé l'université d'Harvard, qui a été secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, qui a dirigé le Conseil économique national sous la présidence de Barack Obama. Donc, on peut dire un économiste qui a une visibilité mondiale très claire. Et Robert Gordon est un des grands spécialistes de l'histoire économique, qui regarde l'évolution du capitalisme à long terme. Ces deux économistes, avec des explications différentes, se sont avérés être des économistes du pessimisme, pour nous dire qu'on va vers la stagnation économique. Et, comme on a toujours des belles querelles en économie, je vous ai mis de l'autre côté trois économistes, puisqu'il y en a deux qui vont toujours ensemble, Bridges Johnson, Andrew McPhee d'un côté, et de l'autre côté Philippe Aguillon, qui sont les économistes optimistes, qui ne croient pas à la stagnation séculaire, et qui ont un certain nombre d'arguments pour nous expliquer que cette stagnation ne va pas se produire. Donc, j'ai trouvé intéressant d'avoir ces oppositions, et de vous permettre de vous faire une idée, qui finalement est quand même assez déterminante, sur, entre autres, ce qui pourrait bien arriver à un petit pays qui s'appelle la France, sur les une ou deux décennies à venir, en fonction des scénarios que l'on peut voir s'esquisser à travers toutes ces données. On va évidemment beaucoup parler, pendant cette conférence, de notions de croissance, de taux de croissance, de productivité, de productivité apparente du travail. Donc, je vous ai mis comme ça des définitions très simples de toutes ces notions. La croissance, c'est quand même quelque chose qui est très, très difficile à mesurer. Quand on parle de la croissance économique, c'est arriver à mesurer l'augmentation de la richesse produite dans un pays pendant une année, c'est quelque chose qui a commencé à être réellement fait par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets, et ça date de 1934. C'est le tout début. Et au début, c'est très difficile. On tente de faire des comptes nationaux, mais évaluer la richesse qu'on produit pendant un an dans un pays, je ne sais pas si vous imaginez, ça suppose d'arriver à identifier ce qu'on appelle la valeur ajoutée par l'ensemble des unités de production dans une économie. Et ça, ça suppose déjà un système comptable très complexe. Et en France, on n'a commencé qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'était dans les soupantes rue de Rivoli du ministère de l'économie que quelques petits jeunes, parmi eux, d'ailleurs, des normaliens d'Ulm, il faut bien le dire, étaient là avec des feuilles de papier et des crayons, et on commençait à essayer d'évaluer ce qu'était la valeur de la production de la France avant-guerre. En fait, la grande idée, c'était quel a été le poids des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voulait voir quel était le niveau de richesse qu'on produisait en 1939 et voir ce qu'on avait perdu en potentiel de production à cause de la guerre. Et vous voyez, c'était vraiment très, très difficile. Les comptes étaient faux, ça n'a pas été spécialement gênant. On les a enrichis progressivement. L'INSEE est devenu cet institut qui a développé les statistiques et, entre autres, le calcul des agrégats, dont un agrégat central qu'on appelle le produit intérieur brut qui mesure la richesse produite pendant un an dans le pays. Et quand le PIB augmente, on a cette fameuse croissance économique et on peut calculer le taux de croissance, c'est-à-dire la variation de la production d'une année sur l'autre. Ça paraît donc tout simple, mais déjà, ça, c'est un énorme effort intellectuel qui a occupé une bonne partie des statisticiens pendant une partie du XXe siècle, en tout cas. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on se demande d'ailleurs si tout ce qu'on a développé nous permet de bien calculer la valeur de la production. Vous êtes un peu coupable, d'ailleurs. Si on ne calcule pas bien le PIB, ce n'est pas seulement la faute de l'INSEE, mais vous leur compliquez la tâche. Vous leur compliquez la tâche parce que, par exemple, j'ai bien repéré que parmi vous, il y en a qui sont sur leur ordinateur et qui réservent leur billet de train. Ah bah oui, mais quand vous faites ça, ce n'est pas sérieux. Si vous allez au bureau de la SNCF, vous avez un agent de la SNCF qui vous fait la réservation, il est payé, il a un salaire, il entre en fait dans la production de richesse de la SNCF. Quand c'est vous qui le faites, production domestique, c'est dans le ménage que ça se passe, eh bien, on ne peut pas le calculer. Et ça n'arrête pas. Vous êtes là sans arrêt sur des sites à vouloir commander un coup des chaussures, un coup des voyages. Vous n'arrêtez pas. Vous voulez avoir des informations. Vous faites des comparaisons. Vous voulez voir quel est le meilleur placement au lieu d'aller voir votre agent à la banque. Vous le faites vous-même. À chaque fois, vous êtes en train de faire des choses qui ressemblent à de la valeur ajoutée dans le pays, sauf que c'est là, on ne peut pas la compter, sauf à vous suivre. Imaginez un statisticien derrière chacun d'entre vous en train d'essayer de voir quand est-ce que vous créez de la valeur ajoutée. Mais en fait, vous en créez quand même de plus en plus. Et si vous regardez, bien évidemment, l'utilisation des réseaux vient beaucoup perturber cette mesure de production de la richesse dans l'économie. Donc, vous voyez, on est parti en 1934. de tentatives de mesure qui étaient quand même très imparfaites. Et aujourd'hui, après les avoir incroyablement perfectionnées, vous êtes en train de me dégrader tout le système statistique. Et on ne sait pas comment faire. On doit avouer qu'on essaye, c'est compliqué. Et très souvent, il y a de la création de valeur ajoutée qui est très, très difficile de mesurer. À ça, vous pouvez ajouter des choses comme l'économie du gratuit. Si c'est gratuit, calculez la valeur ajoutée de ce qui est gratuit, pour un statisticien, ce n'est pas facile du tout puisque généralement, tout part des prix. Et à partir des prix, on va pouvoir faire des calculs sur ce qui est de la valeur ajoutée. Merci, il n'y a pas de prix. Où est la valeur ajoutée ? Donc, regardez autour de vous, vous allez vous apercevoir que pour les statisticiens, la vie est devenue très, très compliquée. Et on sait aujourd'hui qu'il faudra certainement trouver d'autres outils de mesure de la croissance économique qui arrivent à intégrer ces différents éléments de production de valeur ajoutée. Bon. Pour l'instant, restons-nous avec nos définitions générales. Il reste que, en fait, la question de la croissance qu'on va aborder aujourd'hui et du fait qu'elle pourrait s'épuiser, eh bien, est un très, très vieux débat, presque aussi vieux que la science économique. j'ai mis un certain nombre d'exemples. David Ricardo, économiste dit classique, eh bien, était persuadé qu'on irait, à un moment donné, vers l'état stationnaire, c'est-à-dire que les opportunités d'investissement allaient se raréfier. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'il imaginait, lui, une guerre des classes qui était à l'origine de ça et la guerre des classes était entre les propriétaires fonciers et les fermiers. ça vaut peut-être le coup de vous raconter la petite histoire comment lui croyait voir la fin de la croissance économique parce qu'aujourd'hui, ça pourrait vous amuser. C'est lié à la rente différentielle de la terre. Lui était persuadé qu'avec l'industrialisation, il allait falloir nourrir de plus en plus de prolétaires. Au fur et à mesure qu'on devrait nourrir de plus en plus de prolétaires, il faudrait mettre de plus en plus de terres en culture. Si je mets de plus en plus de terres en culture, j'ai commencé par mettre logiquement les meilleures en culture. Donc au fur et à mesure, je vais aller vers des terres moins bonnes, des terres qui ont un rendement plus faible. Mais les propriétaires qui ont des bonnes terres vont dire « Ah mais ma terre à moi, elle est nettement meilleure, je vais vous faire payer un loyer plus élevé que sur les mauvaises terres. » Au fur et à mesure qu'on met des terres de mauvaise qualité en culture, les propriétaires qui ont des terres de bonne qualité demandent un loyer plus élevé au fermier. Le fermier, pour pouvoir cultiver, est obligé de payer un loyer plus élevé. Mais comme il paye un loyer plus élevé, il est obligé de vendre son blé plus cher. Comme il vend son blé plus cher, forcément, les industriels qui embauchent des prolétaires sont obligés de les payer davantage pour qu'ils puissent acheter du pain. Donc, en fait, au fur et à mesure que l'industrialisation a besoin de plus de prolétaires, il faut plus de terres pour produire le pain nécessaire pour nourrir les prolétaires. Comme il faut plus de terres, la rente foncière n'arrête pas d'augmenter puisqu'on met sans arrêt des terres marginales de mauvaise qualité en culture qui font que les autres demandent une rente plus élevée puisqu'ils ont des meilleures terres. Donc, ils demandent sans arrêt une augmentation de loyer sur les terres. Les fermiers sont obligés de répercuter l'augmentation des loyers sur le prix du blé. Ça se termine par le prix du pain qui augmente. C'est amusant parce qu'on retrouve des histoires quand même sur des périodes d'augmentation du prix du pain qui, dans l'histoire, ont créé quelques perturbations quand même. Mais la thèse de Ricardo, c'est à un moment donné, les opportunités d'investissement vont se tarir parce que dans ce système-là, le coût du travail va augmenter avec le prix du pain et finalement, la guerre des classes est amusante. C'est une guerre des classes entre les industriels et les propriétaires fonciers. C'est de la faute des propriétaires fonciers si le prix du pain augmente. Donc, le salaire, lui, suit juste le prix du pain et à la fin, c'est les propriétaires fonciers qui vont épuiser la croissance économique car les opportunités d'investissement pour les industriels vont s'arrêter. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est qu'il y en a un autre que je l'ai mis là, c'est Karl Marx. Je me demande si Karl Marx, il n'a pas un tout petit peu copié sur Ricardo en se disant qu'il y a une guerre des classes mais je ne vais pas la faire entre les propriétaires fonciers et les industriels, les capitalistes et les prolétaires. Mais si vous regardez, il est aussi persuadé qu'il y a un problème de classe sociale, de conflit des classes sociales qui va mal se terminer. Alors, lui, il est sur une loi de baisse tendancielle du taux de profit mais ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous raconter avec Ricardo qui pense aussi que les profits des industriels vont s'épuiser. Donc, pendant une bonne partie du XIXe siècle, on a des économistes qui sont persuadés que la croissance économique s'épuisera parce qu'il y a des problèmes entre les classes sociales qu'ils ont identifiées qui vont faire que les opportunités d'investissement s'arrêteront. J'ai mis aussi Thomas Malthus. Alors, Thomas Malthus, c'est assez amusant parce que, pasteur anglais, vous savez, qui lui était persuadé que le gros problème des économies, c'était que la population avait tendance à augmenter plus rapidement que la production. et donc, il avait trouvé une solution très sophistiquée qui s'appelle la continence. Ne faites pas d'enfants, donc on oblige les gens à passer un âge au mariage tardif et ainsi, on réduit la croissance de la population. Vous voyez l'efficacité de la mesure. Sauf que c'est assez amusant parce qu'il a été pris à revers le pauvre Malthus. Lui était persuadé que c'était la croissance de la population qui était le problème, c'est-à-dire que la population augmentant plus vite que la production, si la fécondité était trop élevée, ça se terminait par des crises ici de production insuffisantes et on avait des phénomènes de surmortalité qui réglaient la population au niveau de la production. Sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question exactement à l'envers de Malthus sur est-ce que la stagnation démographique et le vieillissement des populations dans les pays occidentaux ne seraient pas un facteur de ralentissement de la croissance économique. Ça, c'est assez passionnant, c'est que pratiquement on a inversé la problématique, on a été persuadé qu'une population qui augmente trop posait un problème de croissance économique, aujourd'hui, on est persuadé qu'une population qui n'augmente pas et qui vieillit peut être aussi un facteur de ralentissement de la croissance économique. Je n'ajoute pas tous les autres exemples, vous avez Sismondi, les crises de surproduction, ça c'est un thème qui a été récurrent depuis deux siècles, et puis Tugan Maranovski, John Lobson, alors toutes les questions de sous-consommation, ça a été une thèse très développée par les marxistes et entre autres par un marxiste très connu qui s'appelle Lénine avec l'impérialisme au stade suprême du capitalisme. En fait, c'est exactement la question encore de la stagnation qui était derrière. Ils étaient persuadés qu'il y aurait des problèmes de sous-consommation difficiles à résoudre et ils avaient trouvé une explication théorique, c'était l'impérialisme, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas de débouchés à l'intérieur des pays où on a fait la révolution industrielle puisque les travailleurs ne peuvent pas développer leur consommation au rythme auquel la production se développe, on va trouver des débouchés à l'extérieur. L'idée, c'était que les colonies, c'était les débouchés qui allaient permettre à la production de continuer à augmenter, mais évidemment, ils arrivaient à une thèse de la stagnation qui était différente, c'est une fois que vous avez colonisé toute la planète, c'est difficile de continuer à augmenter les débouchés. Et donc, il y avait cette thèse-là aussi qui était, on a un problème de sous-consommation et on retrouve souvent cette analyse-là, ce pessimisme sur il y a une crise des débouchés et en fait, elle s'est quand même assez peu vérifiée. Il peut y avoir des difficultés transitoires, mais pratiquement, il y a toujours, en fait, une nouvelle dynamique de la demande qui est venue répondre ici à cette dynamique de l'offre. Donc, vous voyez, je suis sur une analyse qui est ancienne et cette analyse ancienne du 19e siècle, début du 20e siècle a connu une nouvelle actualité pendant les années 1930 et là, on le doit à Alvin Hansen, Benjamin Higgins, Paul Switzi, on les a appelés les stagnationnistes et tout de suite, ça les positionne bien et spécialement Hansen qui, en 1938, avait écrit un ouvrage « Field recovery of stagnation » qui était finalement, selon lui, on risque d'aller sur une stagnation durable et vous voyez, je vous ai mis quelques chiffres. Je pense qu'en fait, le pessimisme d'Hansen a été lié à un phénomène que souvent, on rencontre avec les crises, c'est qu'au moment où on croit qu'on sort de la crise, on retombe. Il n'est pas rare qu'après une récession, il y en ait une deuxième qui se produise. Et là, quand la deuxième récession se produit, vous commencez à vous dire qu'on est peut-être condamnés à la stagnation parce qu'on va aller de récession en récession et la deuxième récession, regardez là, aux États-Unis, elle n'a pas été bénigne du tout. La récession de mai 1937 à juin 1938, donc juste après la première phase du New Deal, on se retrouve avec une production industrielle aux États-Unis qui a reculé de 40%. C'est énorme. Et donc, Hansen est dans ce contexte-là et dit peut-être que finalement, nos économies sont condamnées à aller comme ça vers des situations, en tout cas, où on va connaître la stagnation économique. On l'a oublié parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, expression qu'on doit, vous savez, à Jean Fourastier. Ça n'a pas vraiment duré 30 ans, mais prenons-le comme ça et soyons optimistes. En tout cas, des années 50 au début des années 70, là, on retrouve la croissance économique et on oublie cette vieille histoire des stagnationnistes tous arbres. Ça reste sur les rayons poussiéreux des bibliothèques dans les facultés d'économie. Ça n'a plus du tout un sujet d'intérêt. Sauf que, dans les années 1970, ça vous en rappelez peut-être, on a eu le premier choc pétrolier à l'automne 1973. Le premier choc pétrolier, ça veut dire quadruplement du prix du pétrole. Et en plus, il y en aura un deuxième en 1980 où le prix du pétrole va doubler. Donc, en fait, on va se retrouver dans les situations où l'énergie qui était la base du système industriel des Trente Glorieuses va être très largement compromis. Et là, on entre dans une période où on a à la fois un ralentissement d'activité économique lié à ces chocs pétroliers mais en même temps de l'inflation. L'inflation liée au coût de production qui augmente considérablement. Et là, on n'a pas parlé de la stagnation, on a parlé de la stagflation. On est entré dans un autre concept qui était comment lutter contre la stagflation, le fait qu'on avait à la fois ralentissement d'activité économique, augmentation du chômage et augmentation de l'inflation. Je vous rappelle ma petite courbe de Philips de tout à l'heure. Normalement, les deux sont en relation opposée pour les économistes. Et là, l'inflation et le chômage, les deux augmentaient en même temps et là, on se demandait quelle était la bonne politique économique qu'il fallait appliquer pour sortir d'une telle situation. Derrière tout ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous disent les données puisqu'on voit qu'on a déjà eu de longs débats sur ces questions de stagnation. Et donc, j'essaie de vous mettre à la fois des données statistiques observées et puis des données statistiques construites. Les économistes construisent des données statistiques que vous ne voyez pas. C'est assez curieux. Il y a deux mondes chez les économistes. Il y a un monde observé et puis derrière, ils nous disent qu'il y a un autre monde à construire avec des statistiques. On a des statistiques d'un monde qu'on ne voit pas mais qui nous permettrait de dire des choses sur ce qu'il faut faire avec le monde qu'on voit. Vous allez voir. Il y a des raisons de venir écouter un peu les économistes et que tout ne se voit pas du premier coup d'œil. Donc, je vous montre un certain nombre de données qui sont là. Vous voyez, des données assez jolies non seulement pour la couleur et la forme mais parce qu'en fait, ces données sont ce qu'on appelle des données lissées. Donc, au lieu d'avoir des fluctuations très très brutales où on a des courbes, ce qui nous permet de dire des choses. C'est la croissance économique sur longue période. Si vous regardez, c'est de la croissance pour la France. La zone euro reconstruite historiquement, elle n'existait pas puisque ça remonte à 1891. À ma connaissance, on n'avait pas encore la zone euro. les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni. En fait, ce sont les pays qui étaient au centre de la croissance économique sur, en tout cas, la première moitié du XXe siècle. Si vous regardez sur ces courbes, on voit qu'on a quand même une reprise économique spécialement en France. Regardez, vers 1921, 1926, que juste après la Première Guerre mondiale, on aurait pu croire qu'on était bien partis. On avait là une expansion économique. Ce n'est pas étonnant. C'est le moment où on commence à avoir réellement des applications industrielles autour de l'électricité, du pétrole, de l'automobile. Ces nouvelles techniques de la deuxième révolution industrielle trouvent vraiment leurs applications en grande série dans cette période-là. Et vous voyez qu'en fait, la crise de 1929 est venue interrompre ce processus et que derrière, eh bien, c'est le premier à repartir. Ça a été les États-Unis parce que c'est eux qui sont entrés dans la production en grande série, justement, sur toutes ces technologies de la deuxième révolution industrielle. Je vous rappelle que là, c'est lissé. Vous ne voyez pas les fluctuations. Par exemple, la deuxième récession de 1937-1938, vous ne la voyez pas, c'est des moyennes sur cinq ans. Mais donc, on voit que les États-Unis connaissent une reprise économique et on voit que la France d'ailleurs aussi, après 1945, on a une très belle reprise et il y a un pays qui connaît un véritable miracle, c'est le Japon. Ça laisse quand même dubitatif sur être complètement détruit, une manière de connaître une reconstruction et avec l'occupation du pays qui était à la frontière technologique qui s'appelait les États-Unis, qui apporte directement les technologies de production au Japon, génèrent quelque chose qui a un effet absolument incroyable. Vous voyez que la croissance au Japon va être sur une période supérieure à 8% par an et on parlera de miracles japonais. Quand la France d'ailleurs avait une croissance très forte, on disait qu'on était le Japon de l'Europe. Le Japon était devenu la référence pour faire de la croissance économique. Mais vous voyez bien que la période des fameuses 30 glorieuses, là, elle est tout à fait évidente. On a eu des niveaux de croissance très élevées, mais on voit bien que depuis la fin des années 60, tendanciellement, on a un ralentissement de la croissance qui est absolument évident pour tomber vers zéro. Donc, l'idée qu'il y aurait une tendance à la stagnation de nos économies, on ne le voyait peut-être pas très nettement juste dans les années 70-80, mais quand on regarde maintenant sur les 40 dernières années, c'est tout à fait étonnant de voir cette tendance qui converge au niveau de toutes les économies. On voit bien que là, toutes les économies, celles qui avaient une très forte croissance comme le Japon, celles qui avaient une croissance moins évidente comme le Royaume-Uni ou celles qui étaient assez bien positionnées comme la France, eh bien, toutes ont tendance à converger vers une croissance qui est entre 0 et 1%. Donc, on voit bien que dans ce qu'on observe sur les statistiques, la croissance économique aurait pratiquement disparu. si je prends la France, là, vous avez, cette fois-ci, vous voyez, dès qu'on ne lisse pas, on a des variations, évidemment, qui sont beaucoup plus pointues. J'ai donc la période de 1950, c'est-à-dire la période des 30 Glorieuses jusqu'à 2012. Pourquoi là ? C'est assez intéressant. On a mis en relation la croissance et la productivité horaire du travail. Je rappelle que la productivité horaire du travail, c'est vous ramener la valeur de la production chaque année au nombre d'heures travaillées par l'ensemble des travailleurs dans le pays. Ça vous donne la contribution à la valeur ajoutée par heure de travail dans le pays. Et vous voyez que les deux courbes se suivent très, très bien. C'est-à-dire qu'entre la croissance économique et la productivité horaire du travail, il semble qu'il y ait une relation très, très forte. Et donc, vous voyez que là, le travail auquel on contribue tous dans une économie semble être dans une relation assez évidente avec la production ou l'absence de croissance, en tout cas, quand la production se tagne dans l'économie. Mais moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est qu'au-delà de cette relation, c'est qu'il y a des paliers là. Si vous regardez, on a quand même de manière assez évidente une période ici des années 50-60 où on est autour de 6%. La croissance économique comme la productivité horaire du travail augmente à peu près de 6%. A partir des années 70, il me semble que là, on est sur quelque chose qui est pratiquement la moitié. On est plutôt à 3%. Et si je regarde la période suivante, on est entre 2 et 1, disons 1,5. C'est comme si on divisait la croissance par 2 sur chacune des périodes. La croissance économique de la France est visiblement ralentie depuis le début des années 70. Donc, vous voyez, quand on parle de la tendance à la stagnation séculaire, ça ne fait pas un siècle. Mais ça fait quand même bientôt 50 ans qu'on peut dire qu'on est déjà dans ce processus de ralentissement de la croissance économique et que derrière, la productivité du travail semble être, en tout cas, sur la même tendance que la croissance économique. Alors, ces histoires de taux de croissance de productivité horaire du travail, je vous les ai remis là toujours lissés, vous voyez, dès qu'on a ces formes-là, pour qu'on ait à nouveau les pays qu'on a vus tout à l'heure, et on voit bien que la période où on a eu le plus de croissance économique, les années 50, 60, 70, enfin, début 70, c'est la période où on fait des gains de productivité absolument extraordinaires. Donc, on sait qu'il y a un lien très direct entre faire de la croissance économique et avoir une productivité horaire du travail qui augmente. Et, elle flutue beaucoup, mais on le voit bien, comme la croissance économique, la productivité horaire du travail, eh bien, s'est considérablement ralentie et elle tend à être entre 0 et 1. Vous voyez, le Royaume-Uni serait dans la situation la plus pessimiste ici, mais on verra qu'il y a pire où il serait passé en dessous 0. Je vous rappelle que pendant longtemps, on a été obsédé par une chose sur l'histoire de la productivité, c'est qu'on voulait rattraper les Américains. Dans les années 1950, n'oubliez pas que, par exemple, Jean Monnet envoyait les chefs d'entreprise en avion dans des missions de productivité pour qu'ils apprennent à produire comme le faisaient les capitalistes américains. En disant, eux, ils sont modernes, ils sont mieux organisés que nous, vous allez voir comment ça fonctionne chez eux, vous reviendrez en France et vous allez vous moderniser. Donc, on était absolument persuadés qu'il y avait un pays qu'il fallait imiter et les économistes disent le pays qui est à la frontière technologique, celui où la productivité du travail est la plus élevée. Et donc là, je vous ai mis quelque chose en termes de niveau cette fois-ci et puis en termes de croissance. Le niveau, en fait, américain, c'est 100. Alors, c'est-à-dire que même si la productivité des États-Unis augmente, chaque année, je décide que le niveau c'est 100. Et je regarde les autres pays, comment ils se situent par rapport aux Américains. Vous voyez, là, que le Royaume-Uni qui avait été le premier à faire sa révolution industrielle, eh bien, à la fin 19e, début 20e siècle, ils avaient encore une productivité supérieure aux Américains, mais ils vont se faire distancer et vraiment, la période où ils sont le plus éloignés de la productivité américaine, c'est l'après-guerre, après les années 1950. Mais on voit bien que tous, on a été là terriblement distancés par les États-Unis qui, eux, ont eu une économie de guerre qui a reposé sur une production industrielle extrêmement intense. Sauf qu'après, on est tous en rattrapage. Et donc, la croissance économique, dans ces cas-là, c'est assez facile. Facile, entre guillemets. Ce qu'on faisait pendant les années 50, 60, 70, c'était d'essayer d'imiter l'organisation et les technologies des États-Unis. C'est plus facile d'imiter votre voisin, vous devez le savoir, que de trouver tout seul une idée que personne n'a encore eue. tant qu'on est dans une phase de rattrapage, on va assez vite. Il suffit de comprendre les idées qui ont été mises en oeuvre dans une autre économie, de les transposer pour arriver à faire de la croissance économique. Et là, on voit qu'on était très bons et qu'entre autres, la zone euro, pratiquement, en 1990, on avait pratiquement rattrapé la productivité horaire des États-Unis. Et donc, il y avait cette conviction, c'est qu'on va tous être à la frontière technologique, on va maintenant arriver à être ceux qui produisent les idées nouvelles. Et puis, vous voyez que depuis 1990, ce n'est pas exactement ça le scénario qui s'est produit. Il y a à nouveau un écart. Le Japon a cessé. Le Japon est une histoire en soi, absolument passionnante. Le Japon, qui a fait un rattrapage absolument extraordinaire depuis les années 1950, à partir de 1990, l'interrompt brutalement. ils avaient merveilleusement imité le modèle de production américain. Je vous rappelle quand même que c'est assez incroyable. Ce pays-là était un producteur de riz et de pacotilles en 1945. Il devient un producteur industriel et ce producteur industriel, entre autres, va devenir le grand producteur de l'électronique. Pendant les années 60-70, c'est eux qui vont développer, par exemple, la production de tout ce qu'était les chanifis. Les chanifis étaient japonaises. sauf qu'en ayant totalement orienté leur production sur l'électronique, ils vont totalement rater le virage de l'informatique. Leur technologie sur ici l'électronique va certainement leur coûter très très cher et ils vont garder cette spécialisation-là et prendre du retard sur la nouvelle vague et la nouvelle vague, c'est les États-Unis qui vont la prendre en premier. pourquoi les États-Unis nous redistancent dans les années 90 ici, c'est que les nouvelles technologies de l'économie numérique, ce sont eux qui les développent en premier. Et en plus, c'est souvent des technologies où le premier peut arriver à prendre pratiquement tout le marché tout de suite. C'est très compliqué pour les suiveurs d'arriver à entrer sur ces marchés. Donc, on voit le Japon ici, son rattrapage fait que la productivité du travail n'est qu'à 70% de la productivité horaire du travail des États-Unis. Et on voit que pour la zone euro, le Royaume-Uni, eh bien, c'est pareil. On est, nous, autour plutôt des 80, entre 85 et 48%, mais on n'arrive pas à se rapprocher. Donc, on a certainement là des phénomènes où la croissance économique aussi a été freinée parce que les mécanismes de rattrapage qu'on avait observés là se sont arrêtés. Alors, pourquoi ? Il y a quand même deux grands facteurs de production, c'est le travail et le capital. Il y a des choses qu'on voit et qui ont forcément joué un certain rôle. Ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Du côté du facteur travail, eh bien, on observe dans les pays de l'OCDE, les pays riches, un vieillissement démographique. Si vous regardez la proportion de population ici qui a 60 ans et plus en pourcentage de la population totale, rien que sur la période très récente, ça va à une vitesse assez incroyable. Eh bien, c'était environ 20% de la population qui avait 60 ans et plus en 2002 et on voit dans les scénarios qui sont faciles. Là, on ne fait pas d'erreur de prévision parce qu'en fait, ceux qui auront plus de 60 ans en 2030, ils sont déjà nés. Donc, on les connaît. Donc, eh bien là, quand on fait des projections, on voit qu'arrivée en 2030, dans les pays de l'OCDE, les plus de 60 ans, ça fera plus de 30%. Plus du tiers de la population aura plus de 60 ans. Si, après, il y a des hypothèses à faire sur la fécondité pour voir ce que seront les moins de 15 ans, puisqu'on estime que la population active, c'est entre 15 et 64 ans. c'est une définition statistique, mais ça va faire qu'on va se retrouver avec une population en âge de travailler qui risque d'être que la moitié de la population. Ça va être un phénomène inédit. Donc, quand on débat des retraites de la structure de population active, oui, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat parce que ça, c'est une mutation très profonde où les sociétés ne pourront pas vivre en 2030 comme elles vivaient en 1950. C'est tout. Après, il y a des tas d'aménagements possibles. Je suis absolument sûr qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible pour s'adapter à ça, mais il faut s'y adapter. Et donc, forcément, si on reste dans notre système habituel où on se dit que ça serait bien un, d'allonger les études et deux, de prendre sa retraite plus tôt, le facteur travail est quand même très largement touché, en termes, en tout cas, quantitatifs. Et la deuxième chose, vous pouvez me dire qu'on n'a qu'à faire beaucoup travailler ceux qui sont en âge de travailler, les 15-64 ans. Manque de chance. Quand je regarde ce qui se passe du côté du taux d'activité, c'est-à-dire, là, le taux d'activité, c'est le nombre d'actifs, ici, ramenés à la population qui a entre 15 et 64 ans. Alors, dans les actifs, vous avez, dans un taux d'activité, vous avez à la fois ceux qui travaillent et ceux qui sont au chômage, parce que ceux qui sont au chômage recherchent un emploi. Donc, ils font partie des actifs. Après, vous pouvez prendre le taux d'emploi, là, dans le taux d'emploi, on enlève les chômeurs. Mais donc, je prends le taux d'activité et je regarde ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on le trouve dans un certain nombre de pays, mais c'est quand même variable d'un pays à l'autre. Là, c'est pour les États-Unis parce que beaucoup de travaux sur la stagnation séculaire sont très focalisés sur les États-Unis. Et quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, vous voyez ici, j'ai le taux d'activité, c'est l'échelle de gauche, et j'ai le taux d'activité corrigé des effets de composition démographique. C'est-à-dire que, comme la population vieillit, la répartition des 15-20, 20-25, 25-30, etc., se modifie au fur et à mesure du temps. Donc, je peux faire les deux choses. Je peux prendre ce que j'observe de l'évolution des taux d'activité, c'est celle en bleu. Ou je peux prendre celle qui tient compte de la modification de la structure. Par exemple, il y a de plus en plus de populations actives qui sont dans les 50-55-55-60 ans, qui sont moins actives que les 30-40 ans. Donc, si je prends, en tenant compte de cette modification de structure et que je corrige, j'ai la courbe en orange. Dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même tout à fait surprenant ce qui est en train de se produire. Vous voyez ici sur l'échelle de gauche que le taux d'activité des Américains en 1981 était autour de 64 %, il est monté à 67 et il descend en dessous 60 %. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit au XXe siècle et ce qui s'est produit avant la crise de 2007-2008, on pourrait penser que là, il y a des chômeurs découragés qui ont renoncé à travailler, c'est que le taux d'activité des Américains a baissé, que les 15-64 ans travaillent moins. Si maintenant, vous mettez à bout, bout à bout, mais deux graphiques, le fait que les plus de 60 ans qui étaient 20 % représentent 30 % et qu'en plus, ceux qui sont en âge de travailler travaillent moins, la contribution du facteur travail à la croissance économique devient problématique. Et là, il y a des vraies questions. Ce taux d'activité, il a baissé certainement pas totalement par choix. On a là des individus qui sont en âge d'être actifs et qui ne le sont plus. Si vous prenez, il y a un autre pays qui est absolument passionnant à ce niveau-là, c'est l'Italie. Les taux d'activité en Italie sont autour d'à peine 55 %. Ça veut dire qu'un actif en Italie, au moins, il a à charge un autre actif qui ne l'est pas, plus un ou deux enfants, plus, dans les plus de 60 ans, il va avoir un ou deux seniors à charge. Le seul actif se retrouve là dans une situation qui est une situation un peu d'étranglement en termes de pouvoir d'achat. Ce qui fait que les Italiens ont actuellement un PIB par habitant qui est revenu à peu près à celui de la fin des années 1980. Un Italien aujourd'hui qui a 20 ans se retrouve avec un niveau de vie moyen dans son pays qui est celui d'avant qu'il soit né. Il n'a pas connu en fait ce niveau de vie. Le niveau de vie des Italiens en moyenne a baissé. Ils sont à un niveau de vie en moyenne qui est celui de la fin des années 1980. Si vous regardez, les consommations ont changé. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait une foule d'abonnements dont on n'avait pas besoin à la fin des années 1980 qui sont considérés aujourd'hui spécialement par beaucoup de jeunes comme étant indispensables pour vivre. Ça veut dire que les dépenses contraintes ont augmenté alors que le niveau de vie a baissé. C'est ça la situation. Derrière la baisse du taux d'activité, je crois qu'il y a des choses à regarder. Le facteur travail pourrait être une première explication du ralentissement de la croissance. C'est que la mobilisation du facteur travail a été considérablement diminuée dans nos pays occidentaux. Évidemment, vous pouvez me dire que ce n'est pas très grave puisque maintenant la Chine est l'atelier du monde. Le facteur travail est passé de l'autre côté. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là qu'il y aura une économie de rentiers qui vivraient des placements, des investissements qu'on ferait en Chine qui, eux, travailleraient. Ça paraît être peu plausible parce que je pense que les Chinois ont très envie d'investir. On le voit directement et pas d'être simplement le facteur travail du monde. Je pense qu'ils ont aussi envie d'être le pays qui développe le plus de capital. Je vous rappelle que les taux d'épargne des Chinois sont absolument incroyables, bien plus élevés que nous. Donc, c'est à la fois des investisseurs et des travailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est du côté du capital ? On pourrait dire que si le facteur travail contribue moins à la croissance, peut-être que c'est le facteur capital, c'est l'espèce de rêve des machines qui vont remplacer le travail humain. Malheureusement, les statistiques ne nous disent pas du tout que c'est le scénario qui se réalise. Là, je prends la croissance du capital productif, donc en fait, les investissements réalisés dans l'économie. Vous voyez, c'est toujours les mêmes économies, ici, les principales économies de l'OCDE. Et vous voyez, alors le Japon, évidemment, ce pays qui a fait des investissements absolument incroyables pendant les années 50-60 est arrivé évidemment à un niveau tout à fait étonnant où le capital productif n'augmente plus depuis la crise économique et il augmentait faiblement avant, mais toutes les autres économies aussi, vous voyez que le capital productif augmente de moins en moins. Donc, non seulement on mobilise moins le facteur travail, mais en plus, le facteur capital lui aussi se trouve être dans une situation qui est assez défavorable, on investit de moins en moins. Alors, pourquoi on investit de moins en moins ? Ça reste quand même une croissance, pardon, une question. C'est si on investit de moins en moins, est-ce qu'on est moins incité à investir ? Alors, on peut imaginer qu'il y a une manière de calculer ce qu'est le rendement du capital. Je vous rappelle qu'en fait, le capital a comme rendement le taux d'intérêt. Et donc, quand vous placez, vous avez un rendement du capital. Alors, souvent, il y a confusion avec les profits. Les profits que réalise une entreprise, c'est en fait le résultat ici d'une activité entrepreneuriale. et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, il y a quelque chose de très intéressant qui pourrait peut-être vous inquiéter les uns et les autres si vous avez des placements, c'est que si vous regardez l'évolution des cours boursiers, ils sont incroyablement à la hausse parce que les cours boursiers sont indexés sur les anticipations de profit que vont faire les entreprises. C'est le profit des entrepreneurs. Alors que les taux d'intérêt, eux, devraient être indexés sur le rendement du capital, ce que va rapporter le capital investi. Alors évidemment, entre les deux, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer qui devrait être une énigme qui cette fois-ci vous concerne très directement. Comment je peux espérer que les profits vont augmenter incroyablement puisque les cours boursiers sont une anticipation des profits futurs que réaliseront les entreprises ? Donc j'achète parce que je pense que le rendement va être très élevé. Et de l'autre côté, enfin, ces entreprises utiliseraient du capital qu'elles empruntent à un taux d'intérêt de plus en plus bas parce que le rendement du capital qu'ils investiraient dans l'entreprise serait de plus en plus faible. Un des deux calculs est faux et je vous laisse imaginer lequel. Vous pouvez tout à fait regarder par rapport à vos petites économies personnelles. Est-ce que l'erreur est du côté des cours boursiers ou est-ce que l'erreur est du côté des taux d'intérêt ? Mais les deux ne sont pas compatibles. Normalement, si on anticipe une augmentation des profits donc une montée des cours boursiers, on doit avoir un rendement du capital qui s'améliore puisqu'en fait, une partie des profits va rémunérer les capitalistes qui ont prêté du capital qui est de plus en plus rentable puisqu'il permet de faire des profits à l'entreprise. en tout cas, le rendement du capital étant le taux d'intérêt vous avez ici le taux d'intérêt réel à 10 ans donc les taux à long terme qui sont en gris pour les pays de l'OCDE et les taux de l'intérêt sont passés c'est assez simple autour de 3% ce qui devait être le rendement du capital à la fin du XXe siècle à zéro. Si les taux d'intérêt à long terme anticipent bien le rendement du capital le rendement du capital serait nul. Si le rendement du capital est nul comment ça se fait que les entreprises ont des espérances de gains énormes à venir ? Et là, vous voyez que je vais y revenir tout à l'heure on fait un petit calcul ce qu'on appelle la croissance potentielle qui est la croissance que les économies devraient pouvoir réaliser sans accélération de l'inflation on voit quand même qu'il y a une dégradation de la croissance potentielle avec à la fin quelque chose de surprenant la croissance potentielle pourrait se maintenir à 1,5% et le rendement du capital à zéro. On ne sait pas très bien on sait que là il y a véritablement des incertitudes sur les chiffres mais quand même je viens de vous montrer que le facteur travail contribue de moins en moins à la croissance en termes quantitatifs en tout cas simplement et que deuxièmement ce qu'on essaye d'avoir comme calcul du rendement du capital paraît aussi un peu inquiétant. Donc les deux grands facteurs de production travail et capital dans ce qu'on observe nous amènent nous amènent à une certaine dose de pessimisme. Alors là je vais être assez rapide parce que je n'ai pas envie de vous voir tous quitter l'amphithéâtre à partir des calculs de croissance potentielle en économie. Nos braves économistes pensent qu'en fait derrière la croissance qu'on observe il y en a une autre qui se cache qui est celle qu'on est capable de faire durablement et donc il y a des moments où la croissance qu'on voit est en dessous de la croissance qu'on est capable de faire durablement et il y a d'autres moments où la croissance qu'on voit est au-dessus de la croissance qu'on est capable de faire durablement. Grosso modo dans la première décennie des années 2000 avant la crise financière on avait certainement une croissance économique qu'on voyait qui était supérieure à la croissance économique qu'on était capable de faire durablement. Si on est optimiste on se dit qu'aujourd'hui on a une croissance économique qu'on voit qui est en dessous de la croissance économique qu'on serait capable de faire durablement. Vous voyez quand même je pense que parfois les économistes cherchent un peu à mettre à distance une bonne partie de la population pour que la discussion reste uniquement entre initiés. En tout cas on doit à deux économistes enfin Cobb et Douglas économiste et un qui était aussi un politique américain une fonction de production mais qui est une manière de dire voilà comment les économistes essayent de vous calculer la production potentielle. La production c'est Y de quoi dépend la production ? Elle dépend d'un A qui est quelque chose en fait qu'on mesure plutôt comme un résidu mais qui est la productivité globale des facteurs on l'appelle la PGF. Le truc qu'on ne sait pas exactement identifier mais qui fait que quand on met du capital et du travail ensemble ça fait plus que ce qu'on devrait attendre du capital et du travail lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité liée aux technologies qui ont été mises en oeuvre et donc on estime que la production dépend de la PGF c'est-à-dire la productivité globale des facteurs et certains disent c'est là que se niche le progrès technique le progrès technique est caché dans ce A vous avez le stock de capital on en a parlé le capital qui est investi et le travail la quantité d'heures de travail fournies pendant une année et vous voyez qu'il y a des exposants alpha et 1-alpha on estime que le travail est rémunéré à sa productivité marginale c'est-à-dire qu'on estime que grosso modo la masse des salaires ça représente la contribution des travailleurs à la production et traditionnellement pendant très longtemps les salaires ça représentait à peu près deux tiers des revenus qui étaient distribués et l'autre tiers c'était les revenus du capital donc on avait dit alpha c'est 0,33 et 1-alpha c'est 0,66 donc en fait c'est juste les exposants ça vous donne la contribution du travail et du capital et donc on peut si on a identifié le stock de capital dans une économie le stock de facteur travail que je décide que la rémunération globale du travail et du capital vous donne le alpha moins alpha et bien après le A je peux estimer qu'il y a une certaine inertie qui est ici une manière de calculer la productivité globale des facteurs et bien j'ai un A assez stable et j'arrive à calculer un niveau de production que l'on ne voit pas ce niveau de production c'est la production potentielle que je peux atteindre si j'utilise bien tous mes facteurs de production évidemment c'est pour les conseils de politique économique extrêmement utile l'économiste est capable de dire ah bah attendez moi avec ma cop de glace je vous ai calculé la production potentielle que vous pourriez atteindre et regardez la production réelle elle est en dessous vous ne faites pas une bonne politique économique si vous faisiez une bonne politique économique vous vous rapprocheriez de la production potentielle et donc très souvent tous les débats que vous entendez sur les réformes structurelles sont liés à des économistes qui ont en tête une production potentielle qui regardent la production effective en France et qui disent on est en dessous quand même on pourrait monter et ils cherchent enfin quelles sont les raisons pour lesquelles il y a un écart entre les deux donc évidemment c'est intéressant de connaître cette production potentielle et donc l'augmentation de production potentielle d'une année sur l'autre c'est la croissance potentielle vous aurez accès à ce petit powerpoint mais je ne suis pas sûr que ce sera le slide que vous regarderez le plus or qu'est-ce qu'ont fait les économistes en tout cas ils ont passé leur temps à calculer la croissance potentielle il y a quand même une chose qui va vous faire rire un peu c'est que les économistes calculent la croissance potentielle chaque année mais chaque année il y a une partie de stock de capital qui n'a pas augmenté une partie de facteur de travail qui a tendance aussi à s'atténuer et puis on a vu que si on n'investit pas beaucoup le projet technique doit certainement se ralentir donc le fameux A la productivité globale des facteurs peut aussi s'affaiblir résultat j'ai les révisions ici de croissance potentielle des Etats-Unis et donc vous voyez j'ai en 2007 la courbe bleu marine qui est très optimiste sur voilà ce qu'on devrait avoir comme croissance potentielle on refait le calcul en 2009 on est sur la courbe orange qui est en dessous on refait le calcul en 2012 on est sur la courbe jaune qui est en dessous on le refait en 2015 et vous voyez que là avec l'impact de la crise on a non seulement on est en dessous mais en plus la pente maintenant a sensiblement diminué et je vous ai mis en violet la croissance réellement observée alors il y a deux manières de voir les choses c'est de se dire soit les économistes sont des amateurs et je peux faire aussi bien qu'eux s'il suffit de se tromper tous les ans pour donner la croissance potentielle soit de se dire il y a peut-être des indications derrière ces calculs très sophistiqués qui nous montrent que la croissance potentielle que les économistes calculent n'arrête pas de s'affaiblir par rapport à la question de la stagnation séculaire peut-être qu'ils sont en train d'attraper quelque chose qui est qu'en effet le potentiel de croissance qu'on pourrait atteindre serait de plus en plus faible je vous le mets pour la zone euro c'est pas mieux vous voyez les mêmes calculs vous voyez sur les années on n'arrête pas d'avoir une croissance potentielle plus faible et la croissance actuelle est en dessous alors la seule chose qui en sort c'est que de toute façon la croissance qu'on observe est en dessous de la croissance potentielle a priori la seule chose qui ferait consensus chez les économistes c'est que la croissance économique que nous avons est inférieure à la croissance économique que l'on pourrait avoir si on mobilisait au mieux nos facteurs de production et si on bénéficiait ici du pro-et technique moyen qui est calculé à ça on peut ajouter qu'il y a un autre calcul qui est fait exactement comme la croissance potentielle vous ne la voyez pas on la calcule on peut aussi calculer le taux de chômage naturel qui est différent du taux de chômage observé le taux de chômage naturel vous l'avez là pour les Etats-Unis c'est le calcul fait en 2015 par rapport au taux de chômage naturel en 2016 c'est le taux de chômage qu'on considère être compatibles avec une non-accélération de l'inflation c'est-à-dire qui fait qu'en dessous d'un certain niveau de taux de chômage il y a des tensions sur les salaires et les salaires augmentent et les prix augmentent avec donc on regarde et ce qu'on peut dire c'est une première explication bien évidemment de l'écart entre la croissance potentielle et la croissance effective que j'ai vu c'est qu'on a eu des taux de chômage observés qui ont été au-dessus des taux de chômage naturels qui sont ceux qu'on met dans la fonction de production comme Douglas c'est-à-dire on considère que le plein emploi vous allez me dire encore une fois que les économistes ont des drôles d'idées on considère que le plein emploi c'est le taux de chômage naturel c'est-à-dire qu'un taux de chômage est du plein emploi c'est en dessous ce taux de chômage-là c'est pas soutenable parce que l'économie va avoir augmenté ses prix parce que les coûts salariaux vont s'élever et du coup les entreprises vont ralentir leur activité on va remonter au niveau du taux de chômage naturel en tout cas vous voyez les taux de chômage naturel là qui sont calculés aux Etats-Unis vous avez le calcul en orange on est autour de 5 et puis en 2015 on est au-dessus en fait ça veut dire même si ça n'a pas beaucoup augmenté c'est qu'on a tendance à considérer que le taux de chômage naturel augmente il est assez compréhensible par exemple que dans les pays qui ont traversé la crise économique il y a une partie de chômeurs qui ont été au chômage de longue durée et qu'une partie des chômeurs de longue durée reviendront très difficilement vers le marché du travail et donc on considère que ça a fait monter le taux de chômage naturel en fait là il y a des effets qu'on appelle d'hystérèse en économie il y a une véritable mémoire ici des systèmes économiques donc chose inquiétante on a un taux de croissance potentiel qui doit être plus élevé que le taux de croissance effectif mais il est peut-être affaibli par le fait que le taux de chômage naturel lui s'est élevé depuis la crise économique alors vous voyez il y a trois scénarios là c'est simple et ça on peut le retenir assez facilement quel est l'impact de la crise économique qu'on a connu sur la croissance on a vu déjà que la croissance économique avait eu tendance à se ralentir bien avant mais avec la crise économique on a eu une baisse d'activité économique et là la croissance économique a été arrêtée et donc en fait vous avez trois scénarios le scénario optimiste c'est le scénario 1 sur on va avoir un rattrapage intégral c'est un pur effet de conjoncture mais les économies vont repartir et on retrouvera la tendance d'avant la crise on retrouvera la croissance potentielle qu'on avait avant 2008-2009 deuxième scénario enfin on va perdre en niveau c'est à dire qu'on a perdu une partie d'activité économique pendant la crise économique mais on gardera le rythme c'est le 2 on aura le même rythme de croissance qu'avant mais on a sur un niveau qui est inférieur donc vous avez une droite qui est parallèle à celle d'avant la crise mais on est en dessous donc on aura de la croissance mais on sera toujours décalé en termes de richesse produite chaque année par rapport à ce qu'on aurait produit s'il n'y avait pas eu la crise et le troisième scénario évidemment celui sur lequel on s'interroge c'est est-ce que alors qu'on avait déjà un ralentissement de croissance avant la crise est-ce que la crise elle-même a aggravé les choses et fait qu'on va avoir non seulement une perte de niveau mais aussi une perte ici de rythme de croissance donc vous avez à la fois l'écart et la pente qui cette fois-ci deviennent défavorables et l'idée de la stagnation séculaire c'est ben oui on serait plutôt dans le scénario 3 qui serait le plus grave mais là-dessus les économistes travaillent et il y a réellement des débats vous allez voir assez intéressants sur ce sujet je vous prends quand même l'exemple de la France savoir en tout cas si la crise économique a pesé sur la croissance vous avez là les gains de productivité de l'économie française si vous regardez on avait commencé à avoir un ralentissement des gains de productivité là vous les avez période par période les gains de productivité annuels vous voyez que la deuxième moitié des années 70 3,9% presque 4% de gains de productivité par an ensuite les années 82 à 95 on est à 2,4% de 95 à 2004 1,9% donc bien avant la crise on a déjà ralenti et la crise semblerait avoir simplement aggravé un peu plus les choses donc il semble que entre la productivité qu'on observe et les tendances qu'on mesure il y a une parfaite superposition la productivité en fait augmente moins vite depuis déjà les années la phase années 70 et la crise économique semble-t-il encore accentuer le phénomène et donc j'arrive à ce qui est à mon avis au coeur du sujet c'est est-ce qu'on a des explications par rapport à ce problème et vous voyez oui j'en ai des explications vous allez avoir un menu roboratif j'ai au moins 7 grandes catégories d'explications de gens qui sont d'accord ou pas on va essayer de faire le tour de ces questions la première explication c'est la thèse de la stagnation séculaire qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle est assez attirante je dirais qu'intellectuellement plus vous allez voir que ça fonctionne assez bien donc on est tenté d'y adhérer mais il faut toujours se méfier les thèses les plus séduisantes ne sont pas forcément les plus robustes au fil du temps la stagnation il y a deux variantes il y a en tout cas des économistes qui insistent sur la stagnation avec des explications du côté de l'offre c'est du côté donc de la production que se trouveraient les raisons de la stagnation et donc là il y aurait une idée que le projet technique certainement se ralentirait qu'on serait de moins en moins capable d'augmenter la production et donc je vous mets Robert Gordon de l'université de Northwestern est persuadé qu'autour des technologies de l'information de la communication on a déjà eu l'essentiel des gains de productivité depuis les années 90 ça y est vous avez des ordinateurs vous avez des téléphones portables bon bah maintenant d'accord vous pouvez rajouter quelques applications sur votre téléphone portable d'accord votre téléphone portable il fait de plus en plus de choses mais Gordon aime bien dire d'ailleurs oh là là arrêtez c'est juste de la miniaturisation on vous a mis l'électrophone le poste de radio le poste de télé tout dans le téléphone d'accord c'est tout petit mais tout ça ça existait avant que le téléphone soit là sauf qu'avant vous ne pouviez pas le transporter parce que tout ça c'était énorme il dit mais c'est beaucoup moins que la machine à vapeur qui elle quand on passe en fait de l'énergie animale à l'énergie de la machine génère des gains de productivité incroyables et après quand on est passé à l'électricité et au pétrole souvent d'ailleurs les énergies le fait qu'il y ait une nouvelle source d'énergie qu'on découvre évidemment aujourd'hui on va passer à la voiture électrique je me dis mais c'est curieux cette électricité je croyais que c'était la deuxième révolution industrielle et bien on trouve que le super truc ça serait quand les villes auraient des voitures électriques mais du coup on est revenu quand même alors on peut produire de l'électricité autrement je suis assez d'accord mais vous savez la thèse de Gordon elle est un peu derrière tout ça alors elle est où ma nouvelle énergie le fait que là j'aurais une révolution industrielle qui réellement me ferait faire le pas gigantesque des deux premières révolutions industrielles et donc il ne doit pas être un utilisateur passionné de son téléphone portable parce que là à part le fait que ça soit tout petit et qu'on puisse mettre plein de choses dedans il trouve que c'est pas un gain de productivité absolument extraordinaire donc j'ai cette thèse là et là quand on regarde un peu les raisons pour lesquelles on aurait de la stagnation on a évidemment une très très grande variété d'explications j'essaie d'en mettre ici la liste qui ferait que du côté de l'offre les choses deviennent assez peu favorables alors la démographie j'y reviens pas on l'a vu il y a le vieillissement de la population l'idée du vieillissement de la population peut aller avec le déclin de la productivité sur une population qui vieillit fait que la part de population qui a fait ses études il y a très longtemps est de plus en plus importante et que ceux qui généreraient les gains de productivité seraient plutôt les jeunes qui viennent de faire des études et qui apportent les nouveaux contenus en formation dans l'entreprise donc population qui vieillit peut-être aussi c'est vieillissement ici du capital humain du contenu ici en connaissance qui pourrait être un facteur de ralentissement et puis si on a ce volume de population active qui stagne on sait qu'en effet ça va jouer contre le coût de l'éducation ça me paraît être un raisonnement d'économie ce qui devrait aussi vous intéresser le coût de l'éducation c'est l'idée ah oui mais on part vers une nouvelle économie c'est l'économie des idées c'est la connaissance qui est la nouvelle matière première donc on n'en a rien à faire du charbon électricité les idées ça serait la nouvelle énergie qui produirait en fait ici tout ce que tout ce qu'a pu produire notre machine à vapeur ou notre centrale électrique du 19e et du 20e siècle ah oui mais alors la production d'idées moi je vais regarder un petit peu en termes d'économie comment ça fonctionne en fait ça veut dire qu'on est persuadé qu'on pourrait continuer à faire de la croissance en élevant le niveau des connaissances mais si je veux élever le niveau des connaissances c'est un peu comme un arbre où on a attrapé les fruits qui étaient les plus faciles à attraper la connaissance d'abord les premières idées qu'on a c'est exactement comme sur le cerisier vous attrapez les cerises qui sont à portée de main puis quand vous avez attrapé ces idées qui sont les plus faciles à trouver il faut aller chercher des idées qui sont plus loin on peut prendre une échelle et puis tendre le bras et puis à la fin il reste encore des idées mais tout en haut du cerisier souvent d'ailleurs vous renoncez à celle-là où vous dites je vais me casser la figure et je ne vais même pas aller les chercher ce sont les idées finalement qui seraient les plus complexes or si on a un niveau de connaissance qui progresse il faut sans arrêt aller chercher des idées plus difficiles à trouver donc ça veut dire que le coût de la recherche augmente donc niveau de connaissance s'élève à condition que j'arrive ici à financer un coût de la recherche qui est plus élevé si le coût de la recherche est plus élevé ça veut dire que le coût de la formation des chercheurs mais aussi des enseignants et des structures qui vont abriter l'enseignement et la recherche vont augmenter donc si j'ai une augmentation du coût de la formation des chercheurs des enseignants et des structures qui abritent la recherche et l'enseignement ça veut dire qu'en fait le coût à la fois privé et public de l'éducation va s'élever si c'est le coût privé il faut que l'état prélève plus d'impôts pour financer les études si c'est le coût pardon si c'est le coût public l'état doit prélever plus d'impôts pour financer les études et si c'est le coût privé ça veut dire qu'il faut que les individus payent plus cher leurs inscriptions à l'université pour avoir accès à des connaissances plus sophistiquées qui coûtent plus cher à construire à cause du coût de la recherche et de l'enseignement donc à ce moment là ça veut dire que tout étudiant qui suit un modèle économique rationnel doit arbitrer entre le coût croissant d'une année d'études et on peut penser que le coût en plus n'est pas linéaire c'est à dire que plus on va vers des années de spécialisation dans les études qui nous amènent à aller sur la diffusion des idées qui sont en haut du cerisier et qui coûtent très très cher et bien ces années là coûtent de plus en plus cher mais de manière en fait hyperbolique donc si on est dans cette logique là ça veut dire que tous les étudiants doivent arbitrer entre un coût croissant des études qui se fait sur ce rythme qui s'accélère et le rendement incertain de ces études à partir de la rémunération des emplois qu'ils trouveront quand ils auront fini leurs études donc en fait ils sont confrontés à un risque qui est est-ce que le salaire que je vais toucher me permettra de rembourser puisque très souvent ça veut dire que les étudiants soit ils ont emprunté soit c'est les parents qui ont liquidé une partie de leur épargne pour financer ces études donc de toute façon qu'on soit dans un cas ou dans l'autre on est dans des situations où il y a cet arbitrage qui va jouer et Gordon par exemple nous dit et bien je suis assez persuadé qu'aux Etats-Unis la durée moyenne des études va diminuer c'est-à-dire qu'on va vers un coût croissant des études et une partie des étudiants à la marge vont renoncer à faire la dernière année d'études qui est généralement la dernière année de spécialisation la plus coûteuse du coup on est sur quelque chose si le coût de l'éducation augmente et que l'arbitrage conduit à réduire en fait le nombre d'années d'études et bien ma fameuse économie des idées elle va souffrir puisqu'elle va être confrontée au fait qu'on va avoir plutôt une tendance au raccourcissement de la durée moyenne des études en tout cas dans l'enseignement supérieur si on est dans ce raisonnement-là et certainement qu'il y a quelque chose en tout cas de vrai dans le fait qu'on a un arbitrage en tout cas qui suppose quand même que si les étudiants continuent à s'endetter de plus en plus pour faire une année supérieure d'études il faut qu'on ait des étudiants qui ne soient pas averses au risque puisqu'au fur et à mesure que le coût des études augmente le risque d'être en difficulté pour rembourser les crédits est de plus en plus élevé soit vous avez un organisme qui assure les étudiants ce qui pourrait tout à fait être pensé l'esconomie se pense qu'il pourrait y avoir une caisse qui assure que les étudiants par exemple qui n'arrivent pas à atteindre le revenu moyen qu'ils auraient dû atteindre vont être aidés par une caisse d'assurance il y aurait une assurance sur le fait que si le rendement de vos études n'est pas suffisant vous êtes aidés et vous n'avez pas à rembourser la totalité de vos études mais vous voyez les mécanismes deviennent très complexes qu'est-ce qui fait qu'on peut inciter les étudiants à aller vers des études plus longues et plus spécialisées pour aller là où il y a le plus d'idées nouvelles qui peuvent générer des gains de productivité ça suppose d'avoir une réponse en tout cas sur le risque et comment vous gérez ce risque de formation bon après je vais plus vite sur le reste parce que c'est plus évident dans les facteurs de stagnation il y a les inégalités alors les inégalités on voit que dans les pays occidentaux il y a une érosion des classes moyennes qui est assez liée à la désindustrialisation les emplois d'ouvriers qualifiés de techniciens dans l'industrie diminuent je vous rappelle que depuis 2000 la France a perdu plus de 800 000 emplois dans l'industrie et donc bien évidemment ces emplois sont en partie remplacés par les emplois dans le tertiaire mais les services à la personne n'amènent pas les mêmes niveaux de rémunération moyens que les emplois d'ouvriers qualifiés ou de techniciens qui étaient en plus dans des grosses entreprises très souvent où les niveaux de rémunération étaient assez favorables et où l'emploi était stable donc on voit se creuser ces inégalités et en plus on voit se ralentir la mobilité sociale quand on regarde un peu la mobilité que ce soit intra ou intergénérationnelle et donc le fameux ascenseur social aussi semble souffrir ce qui fait que si on a érosion des classes moyennes et ralentissement de la mobilité sociale ça veut dire que ce qui constituait un peu le moteur de la consommation de masse qu'on a connu dans la deuxième moitié du XXe siècle est en train de s'épuiser et donc ça veut dire que l'incitation ici à produire serait réduite par cette montée des inégalités alors après il y a le risque d'une spirale déflationniste c'est qu'à partir du moment où avec la crise on a une contraction d'activité économique on peut avoir une baisse du niveau des prix la baisse du niveau des prix fait que la rentabilité pour les entreprises diminue puisqu'elles baissent leurs prix pour essayer de vendre du coup elles ont tendance à diminuer l'emploi comme elle diminue l'emploi la masse de salaire distribuée diminue comme la masse de salaire distribuée diminue la demande diminue du coup comme la demande diminue les prix ont tendance à diminuer puisque vous avez du mal à vendre comme les prix diminuent la rentabilité des entreprises diminue du coup elles ont tendance à liquider une partie de la madove et si vous rentrez dans ce cercle vicieux vous entrez dans ce cercle de la déflation qui était certainement une des dynamiques qui était le plus redoutée avec la crise de 2007-2008 et vous voyez que partout il y a eu un soutien en fait de l'activité économique on a fait du déficit budgétaire et puis des politiques monétaires dites non conventionnelles on a fait tout ce qu'on pouvait pour soutenir l'activité pour surtout pas connaître ce processus-là qui était celui qu'on avait connu après 1929 l'épuisement du projet technique j'y reviendrai est-ce qu'en effet notre téléphone portable c'est beaucoup moins que la machine à vapeur et la centrale électrique on sait que le coût des ressources naturelles va être croissant qu'on a été évidemment chercher les ressources naturelles qui étaient les plus accessibles et les moins coûteuses et on sait que forcément le coût aujourd'hui pour extraire des ressources naturelles sera croissant et donc ça pèsera forcément sur l'offre le risque climatique devra être intégré et que ce risque climatique devra soit générer des coûts d'assurance beaucoup plus élevés soit des modifications des stratégies des entreprises ici dans leur activité et puis il reste aussi l'accumulation des dettes c'est-à-dire qu'on a accumulé des dettes publiques importantes qu'il va falloir rembourser pour les rembourser il va falloir que les citoyens contribuent l'État en fait va prendre dans les impôts pour rembourser les dettes publiques et comme en plus les agents économiques se sont aussi endettés à titre privé on a une accumulation des dettes qui font dire aussi à certains économistes que ça va être très compliqué d'arriver à relancer en fait le pouvoir d'achat des agents économiques s'ils doivent payer plus d'impôts et rembourser les dettes qu'eux-mêmes ont contractées et donc l'incitation à produire risque finalement d'être assez limitée alors Robert Gordon cet oiseau de mauvaise augure lui a fait directement le calcul pour les États-Unis en 2012 et donc il nous dit voilà les six ventes contraires auxquels les États-Unis vont être confrontés c'est-à-dire qu'il reprend les choses et il nous dit sur la période 1987-2007 la croissance économique moyenne des États-Unis c'était 1,8% par an mais comme la démographie maintenant va jouer contre avec le vieillissement démographique les taux d'activité qui ont baissé et bien si j'intègre l'effet de la démographie mon potentiel de croissance c'est plus que 1,6 mais comme je suis aussi assez pessimiste sur l'éducation puisque les coûts de l'éducation vont augmenter les jeunes vont être incités à faire des études moins longues donc ils vont être finalement moins bien formés et bien si je tiens compte de cette baisse de formation ma croissance économique potentielle est plus que de 1,4 oui mais si en plus je tiens compte du fait que les inégalités augmentées que les classes moyennes ont été érodées et donc la dynamique de la demande va être beaucoup moins favorable dans cette société et qu'il y aura moins de mobilité sociale ma croissance économique est plus que de 0,9 oui mais si je tiens compte qu'avec la mondialisation les États-Unis perdent des emplois que c'est parti en Chine et que finalement on a du mal à s'adapter à trouver notre place dans la spécialisation mondiale et bien à ce moment-là ma croissance économique est plus que de 0,7 et puis comme je sais que le coût de l'énergie va augmenter puisque les ressources naturelles vont se raréfier ma croissance économique elle est plus que de 0,5 et comme j'ai accumulé plein de dettes privées publiques et qu'il va falloir les rembourser et que ça va peser sur mon pouvoir d'achat ma croissance économique elle est plus que de 0,2 et donc c'est en même temps évidemment très précis c'est la force de Robert Gordon il dit j'ai tout calculé et voilà la croissance économique potentielle des États-Unis elle est 0 à 0,2 et je suis peut-être optimiste j'en ai peut-être pas enlevé assez donc évidemment on a cette première thèse de la stabilisation séculaire qui a généré quand même énormément de débats parce que Gordon en plus a une capacité à convaincre et à dire mais regardez j'ai plein d'exemples pour vous montrer que toutes les nouvelles technologies ne nous génèrent pas les fameux gains de productivité que vous pouviez attendre et ça c'est tous les obstacles qu'on va rencontrer grosso modo il est en train de dire sur la route il y a tout ça qui nous attend ça n'a pas encore été ça n'a pas encore fonctionné à plein c'est-à-dire que c'est là où c'est assez terrible il nous dit déjà la croissance a ralenti mais tout ça c'est ce qui vous attend et les États-Unis seraient peut-être les premiers confrontés à ça mais ça ressemble à ce qu'ils pourraient attendre aussi les Européens au fur et à mesure que tous ces vents contraires se mettraient les uns après les autres à jouer contre la croissance économique de l'autre côté il y a ceux qui disent la stagnation c'est pas seulement à cause de l'offre c'est aussi à cause de la demande qu'on va perdre la croissance économique alors bien histoire John Menarkens a un truc absolument pas démontré qu'il a affirmé avec une tranquillité une sérénité tout à fait étonnante il a dit moi je suis sûr qu'il y a une loi psychologique fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer en toute sécurité je reprends ces termes et sa loi psychologique fondamentale c'est que normalement quand nos revenus augmentent notre consommation croît mais moins vite que nos revenus bon on va faire un test l'idée de c'est vrai qu'à court terme il a raison à court terme si vous avez une augmentation de revenus et que vous décidez pas de fêter ça de manière absolument inconsidérée en faisant le tour du monde si vous avez une augmentation de revenus d'un mois sur l'autre votre consommation elle va peut-être pas suivre tout de suite l'augmentation de revenus tout à l'heure vous avez des habitudes à une certaine inertie dans la consommation mais ce qu'on sait c'est que Ken se trompe quand même un peu sur le fait que quand on a une augmentation de revenus on l'intègre dans les périodes qui suivent et donc dans le mois ou le trimestre qui suit peut-être que la consommation augmente moins vite que le revenu mais si on regarde les deux ou trois années qui suivent la consommation elle a suivi l'augmentation de revenus autrement ça voudrait dire que les augmentations de revenus sont toutes absorbées par de l'épargne donc c'est en tout cas une espèce d'idée que la demande est à la traîne par rapport aux revenus les revenus sera issus de la production donc on a cette explication sauf qu'elle a été actualisée par Laurence Summers donc je vous ai parlé tout à l'heure et Laurence Summers lui est persuadé qu'en fait il y a un lien avec le creusement des inégalités Laurence Summers estime qu'en fait l'érosion des classes moyennes qui aux Etats-Unis commence plus tôt c'est vraiment à l'époque Reagan c'est les années 1980 où on voit réellement que le pouvoir d'achat des classes moyennes se tasse et que en fait l'intérêt quand même des producteurs c'est de maintenir le niveau de la demande et donc progressivement aux revenus d'activité se substituent les crédits en fait les classes moyennes ont des revenus qui stagnent voire qui baissent mais leur niveau d'endettement n'arrête pas d'augmenter et donc les crédits ont augmenté et donc les fameuses subprimes qui sont ces catégories de crédits consentis à des ménages à faible pouvoir d'achat pour acheter des logements sont typiques de ces crédits à ces classes moyennes basses qui ont soutenu la demande et donc ce que nous dit à ce moment là Summers c'est qu'en fait on a une économie pervertie parce qu'avec ce creusement des inégalités vous avez en fait une partie croissante du revenu qui est absorbée par les riches mais les riches alors eux ont quand même tendance à avoir une propension à épargner plus élevée que les classes moyennes donc en fait il y a un excédent d'épargne qui est lié au fait que les riches cherchent à recycler cette épargne dans la finance laquelle finance trouve comme système de consentir des crédits à ceux dont les revenus stagnent et donc on a ici un cercle un peu infernal entre l'augmentation de l'épargne des riches et l'augmentation de l'endettement des classes moyennes et des pauvres qui au milieu génère en fait une énorme machine pour la finance qui d'un côté reçoit cette épargne produit un certain nombre de produits financiers structurés qui derrière recouvrent en fait des crédits qui sont consentis à des ménages assez fragiles donc on a une tendance à l'excédent d'épargne à cause de cette montée de dignité et ce que dit Laurence Summers et la mondialisation n'a fait qu'aggraver les choses parce qu'il nous dit en fait que la mondialisation c'est essentiellement la Chine qui est entrée dans l'économie mondiale et la Chine est constituée d'habitants qui ont un taux d'épargne totalement anormal en fait dans les années 90 le taux d'épargne en Chine c'était 50% du revenu sur des niveaux qui n'ont strictement rien à voir et donc si je cumule la montée de l'épargne liée aux inégalités dans les pays occidentaux plus l'épargne des pays émergents qui est supérieur au niveau d'épargne des pays occidentaux il nous dit il y a une surabondance d'épargne énorme qui a comme contrepartie un gonflement de la dette et à partir du moment où la crise financière éclate et que les agents économiques non solvables ne peuvent plus s'endetter vous avez en fait ici la révélation que le phénomène c'est un phénomène ici par la demande et donc lui est convaincu que le problème de cette fameuse stagnation séculaire c'est un problème qui relève beaucoup plus de la demande que de l'offre débat sur ces questions alors la stagnation est aussi liée à une thèse sur le taux d'intérêt d'équilibre c'est à dire que pour essayer d'équilibrer l'offre et la demande et bien il y aurait d'un côté l'investissement et de l'autre côté l'épargne qui ferait que la demande c'est je consomme ou j'investis et de l'autre côté avec mes revenus soit je consomme soit j'épargne donc s'il y a consommation et investissement d'un côté consommation et épargne de l'autre la seule manière d'équilibrer c'est que l'épargne soit égale à l'investissement c'est un raisonnement d'économiste et au milieu de ça épargne égale investissement ça s'égalise grâce à un prix qui serait le taux d'intérêt et comme la demande serait insuffisante et bien il y aurait trop d'épargne ce que nous dit Summers par rapport à ce que on veut investir dans l'économie et donc le taux d'intérêt d'équilibre c'est le taux qui permettrait d'équilibrer l'épargne et l'investissement comme il y a une épargne énorme et bien il faudrait un taux d'intérêt très très bas pour que ça tente en fait les investisseurs d'emprunter du capital et donc quand on se met à calculer ce fameux taux d'intérêt d'équilibre parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai montré sur le taux à long terme il est autour de zéro c'est à dire qu'il faudrait quasiment leur donner de l'argent pour qu'ils aient envie d'investir cette épargne donc il y a l'idée que la stagnation elle est liée au fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette contradiction et qui fait que là je fais le lien entre la sphère réelle et la sphère financière c'est que le gros problème il y a peut-être une explication du côté de la sphère financière on voit qu'on est sur des taux d'intérêt très bas et je pense que vous me direz si vous avez trouvé des placements absolument géniaux mais je pense que si vous avez des placements à rendement fixe vous ne devez pas avoir grand chose au dessus de 2 à 2,5 et déjà vous en tirez pas mal donc en fait là on est dans une situation qu'on connait en économie c'est ce qu'on appelle la trappe à liquidité c'est à dire qu'on est arrivé avec des taux d'intérêt nominaux qui peuvent difficilement descendre en dessous zéro la BCE a pris en pension des titres des banques à un taux négatif mais ça c'est vraiment pour la petite histoire mais bon je pense que vous n'êtes pas prêts pour l'instant à payer votre banque pour lui confier votre épargne et donc à payer une prime tous les mois pour la gentillesse qu'aurait la banque qui accepterait que vous lui confiez votre épargne c'est ça la véritable question et donc à partir du moment où on ne peut plus descendre en dessous ce niveau très très bas de taux d'intérêt qui est à zéro la seule manière c'est qu'il faut que l'épargne se dégonfle puisque l'investissement n'arrive pas à monter il faut donc que je fasse dégonfler l'épargne pour que l'épargne soit égale à l'investissement et donc comment le faire il faut que la production diminue si la production diminue les revenus diminuent si les revenus diminuent l'épargne diminue donc c'est en s'appauvrissant que j'arrive à ramener l'égalité entre l'épargne et l'investissement ça c'est ce qu'on appelle la trappe à liquidité et ça c'est ce que regardent quand même beaucoup d'économistes aujourd'hui surtout il ne faudrait pas tomber dans cette situation là parce qu'il n'y a plus de solution financière il n'y a plus qu'une solution réelle mais c'est un rééquilibrage par l'appauvrissement qui fait que c'est le volume de l'épargne qui se contracte et qui arrive à ce moment là puisqu'il diminue à cause de la diminution des revenus vous arrivez à rééquilibrer l'épargne et l'investissement donc il y a derrière l'insuffisance de la demande les thèses de Larry Summers l'excédent d'épargne il y a tout ce débat sur la trappe à liquidité vous voyez je vous ai mis ce qu'on appelle le taux d'intérêt d'équilibre qui est le taux d'intérêt qui permettrait d'égaliser à peu près l'épargne et l'investissement on estime qu'aux Etats-Unis il était autour de 6,5% en 1951 et aujourd'hui il est en dessous zéro et donc il ne peut pas exister donc ça c'est extrêmement inquiétant ce graphique là c'est un graphique qui nous dit que pour les économistes on a un véritable problème ici qui fait que si on n'arrive pas à recréer certainement une dynamique des opportunités d'investissement qui fait qu'il y aura un besoin en capital il faut que le besoin en capital des entreprises augmente pour qu'on arrive en fait à absorber l'épargne bon vous pourriez me dire aussi il suffirait qu'on redistribue entre les riches et les pauvres mais bon le scénario n'a pas encore été étudié alors il y a les optimistes quand même de l'autre côté et donc Brie Johnson et Andrew McPhee que vous avez vu en photo dans le premier slide ont écrit un ouvrage le deuxième âge de la machine qui est traduit en français donc vous voulez tout à fait dire alors là qui est beaucoup moins formalisé etc et eux essayent de nous montrer à partir de beaucoup d'exemples ils sont aussi très présents sur internet il y a plein d'interviews de ces deux économistes et eux sont persuadés qu'en fait on va vers une puissance toujours croissante de notre économie numérique la connectivité des réseaux va se développer de manière incroyable et donc ils pensent que tout ça va entraîner des transformations majeures ce que je disais là qui sont aussi importantes que celles des deux premières révolutions industrielles et donc eux défendent cette idée là alors c'est vrai que le projet technique pourrait en tout cas dépasser les attentes et je vous ai mis un certain nombre d'exemples pour lesquels je pense qu'il y a quand même des raisons aussi d'espérer on voit qu'en fait ici Frey et Osborne ont fait un petit calcul en 2013 ils estiment qu'il y a 40% du travail actuellement dans nos sociétés qui est propice à l'informatisation dans les 20 ou 25 prochaines années ça veut dire qu'il y a une partie de travail qui va devenir brutalement plus productive parce que l'informatisation ici permettra de modifier quand même cette manière de travailler et donc ils nous disent que ça ça pourrait générer des gains de productivité du travail d'environ 2% par an deuxièmement c'est absolument sûr qu'aussi on le voit en ce moment la recherche et la recherche développement est en train de basculer vers l'Asie et aussi vers le Moyen-Orient en tout cas vers les Émirats arabes etc. vous avez en fait là des pays qui ont des excédents d'épargne incroyables et qui se disent pourquoi pas l'investir dans la recherche et de l'éducation et donc on voit on a une sorbonne dans le désert on voit se multiplier ce genre de grands projets et il y a ceux qui disent mais attendez tout simplement ce qui est en train de se faire c'est que exactement l'histoire de la recherche elle est assez fabuleuse si vous regardez en 1900 c'est Vienne c'est Vienne qui est le centre intellectuel c'est là que naît la psychanalyse c'est extraordinaire et si vous regardez dans l'entre-deux-guerres c'est Cambridge et Oxford qui attirent les intellectuels et si vous regardez après 1945 c'est le MIT c'est Harvard qui sont les grandes universités et donc il y a ceux qui disent maintenant ça va continuer à basculer vous inquiétez pas sauf que maintenant ça part vers l'Asie ça part vers les pays émergents c'est eux qui vont investir massivement et vous allez avoir une nouvelle recherche ici très très dynamique qui va générer du projet technique ensuite il y a l'idée aussi que la révolution des technologies de l'information et de la communication va réduire les coûts d'accès au savoir et donc ça c'est une manière de contrebalancer le scénario que je vous ai raconté sur le coût de l'éducation en fait il y a des tas de manières de réduire le coût de l'éducation je ne sais pas pourquoi vous êtes là vous pourriez tous devant votre écran il n'y avait aucune raison de venir et de payer des tickets de métro vous pouviez très bien rester chez vous et on aurait réduit le coût global de cette séance il est évident qu'en tout cas c'est vrai les technologies de l'information et de la communication on peut réduire les coûts d'accès au savoir et que les étudiants on le voit bien les universités aussi les écoles etc sont en train de prendre ce virage là il y aura une partie bien évidemment de la formation qui va largement se servir de cette ressource là ensuite l'Europe vous avez vu qu'on a cessé de rattraper les Etats-Unis mais du coup c'est un bon message puisqu'on a cessé de les rattraper ça veut dire qu'il y a un écart qui se maintient et qu'il y a toujours un potentiel en fait on peut toujours essayer de rattraper les 10-15% d'écart de productivité du travail il suffit de faire comme les américains on a encore là quelque chose à grignoter donc ça ça peut encore nous amener un petit peu de croissance en Europe après il y a tout un débat sur le rôle des incitations des actions pour réduire les barrières les rentes de situation ça je vous en redirai un petit mot tout à l'heure je pense qu'en effet en tout cas on ne crée pas forcément les bonnes incitations pour mobiliser toutes les énergies dans la société et puis il y a des tas de barrières qui sont apparues je pense que quand on parle des GAFAM il y a finalement des acteurs énormes qui occupent pratiquement tout le terrain dans certains secteurs d'activité et qui rendent impossible l'entrée des autres et en fait c'est ça les rentes de situation c'est que vous pouvez avoir une position où vous avez réussi à avoir des rendements croissants absolument énormes et les autres ont un coût pour entrer qui est tel mais rien ne nous empêche de les aider à entrer et si on est plus efficace pour faire que on ait des entreprises qui puissent passer la première marche pour entrer peut-être qu'à ce moment-là les rentes de situation je peux les grignoter ça j'y reviendrai parce que je pense que c'est un vrai sujet de débat qu'il faut regarder de très très près aujourd'hui et puis alors il y a favorisé ce qu'on appelle le capitalisme patient aujourd'hui c'est que je pense aussi que beaucoup de placements ont des objectifs de court terme et qu'on joue pas assez le rendement à long terme et que c'est assez inquiétant de voir que ce sont souvent d'ailleurs les capitaux d'Asie et du Moyen-Orient qui eux cherchent les rendements à 20 à 50 ans pendant que nous dans les pays occidentaux on se demande quels sont les rendements sur les trois années à venir et ça c'est deux formes ici d'investissement qui sont pas de la même nature et vous voyez les chinois achètent des terres en Afrique bien évidemment le but c'est pas forcément le rendement dans l'année qui vient il y a des potentiels de croissance aussi qui sont sous-estimés je vous ai mis par exemple là le stock de robots industriels pour 100 emplois donc vous avez le stock de robots industriels pour les Etats-Unis au Royaume-Uni zone euro au Japon la France on est en retard là-dessus je peux vous dire qu'on a vraiment des gains à faire et vous voyez qu'en 1998 il y avait à peu près un robot pour 100 emplois et aujourd'hui il y en a un peu plus de deux pour 100 emplois deux robots certainement que le potentiel là de développement de la robotique est aussi assez énorme mais il est très lié à la qualification de la main d'oeuvre si vous n'avez pas la main d'oeuvre qualifiée qui va avec c'est des choses qui sont assez évidentes prenez par exemple les entreprises de transport tant qu'elles travaillent uniquement sur du transport elles ont peu de valeur ajoutée dès que ces mêmes entreprises se mettent en fait à faire tout ce qui est en amont du transport c'est-à-dire à gérer la logistique et bien les entreprises de transport deviennent des entreprises de logistique dans la logistique la robotisation est évidente c'est-à-dire vous créez des entrepôts entièrement automatisés et dès que vous êtes remonté dans la logistique l'entreprise de transport devient très rentable généralement et souvent les entreprises font ça parce que vous les voyez ces camions qui font de la livraison partout les entreprises qui font que du transport elles ont des marges très faibles et elles ont beaucoup de mal à survivre et celles qui se sont mis à faire de la logistique en fait elles ont grignoté les activités de leurs clients elles leur ont dit oh non non mais vous embêtez pas à gérer vos stocks je vais vous faire tout ça dès que vous avez produit vous envoyez tout ça dans mon entrepôt moi je gère complètement dans l'entrepôt et évidemment je vous fais payer à un prix très très raisonnable sauf que sur la logistique vous pouvez baisser les coûts de production grâce à la robotisation de manière incroyable donc bien évidemment on peut développer des activités où il y aura plus de robotique et ça ça fera plus de croissance et puis alors j'ai quand même mis toute la thèse surtout de Philippe Aguillon sur la mesure de la croissance oubliée donc ça c'est quelque chose qu'il essaye d'approcher au mieux c'est à dire qu'en fait les manières de calculer la croissance économique sous-estiment beaucoup la valorisation des biens nouveaux on a des astuces statistiques quand un bien n'existait pas qu'il apparaît qu'il faut le valoriser qu'on voit la dose de points techniques qui est dedans généralement on essaye de prendre d'autres exemples de biens qui sont apparus avant pour voir si on peut s'en inspirer pour calculer la valeur nouvelle qui est dans ce bien là et donc il y a beaucoup d'économistes qui pensent qu'on n'a pas les bonnes techniques et quand on regarde la manière dont se renouvellent les biens aujourd'hui il y a souvent une accélération dans les vagues de biens nouveaux qui apparaissent donc lui estime qu'on pourrait augmenter en tout cas de 83 à 93 par an le taux de croissance aux Etats-Unis de 0,62% alors quand on n'est plus qu'à 0,2% avec Gordon évidemment si je rajoute 0,62% c'est énorme et donc ce que nous dit Philippe Aguillon c'est qu'il y a un potentiel de croissance énorme et en plus on mesure très très mal la croissance actuellement donc on peut être beaucoup plus optimiste oui mais je vous montre quand même on peut être optimiste mais ce qui est l'activité la plus touchée c'est quand même l'industrie c'est-à-dire quand je me prends ici le niveau de productivité par tête dans le secteur industriel et bien je suis quand même assez étonné parce que vous voyez que ça progressait beaucoup c'est la courbe en violet à gauche ça progressait beaucoup mais la productivité dans l'industrie elle ne progresse plus il y a des robots qui arrivent il y a des jeunes qui ont des nouvelles qualifications malgré tout j'ai un gros problème de productivité par tête dans l'industrie donc on a ces données là alors soit il faut attendre simplement c'est les formes de management ne se sont pas encore adaptées il y a alors tout ce que tu as vu sur l'économie collaborative dans la première conférence il y a des tas de formes d'organisations qu'on n'a pas su mettre encore en place on a des entreprises qui sont la vieille génération Fordiste et qui ne savent pas tirer parti de ça ou alors on n'arrive pas à réaliser les gains de productivité qu'on espérait je vais rapidement sur la thèse des erreurs de mesure vous voyez on est sur le fait qu'on a beaucoup de mal à mesurer la valeur monétaire des biens alors d'abord parce que les frontières entre l'activité domestique et productive ce que vous disiez est devenue très floue que les effets qualité les statisticiens ont des astuces pour les mesurer sur vos produits quand vous allez au supermarché et qu'il y a un nouveau yaourt ou une nouvelle recette de cassoulet peut-être un gain de productivité comme le prix a augmenté de 10 centimes le statisticien doit décider dans les 10 centimes qu'est-ce qu'est l'augmentation de prix et qu'est-ce qu'est l'augmentation de qualité du produit et donc il fait la part des deux mais quand c'est sur les services ça on sait pas très bien faire et donc comme on sait pas très bien faire mais on ne le met pas donc on n'intègre pas l'amélioration de qualité dans les services on n'intègre l'amélioration de qualité que sur les biens donc forcément puisqu'on est dans les économies qui sont tertiarisées et bien il y a toute une partie des gains de productivité ne mesure pas aujourd'hui statistiquement parce que ceux qui sont dans les services les statisticiens ont renoncé à les mesurer donc on sait que là il y a un énorme potentiel pour les statisticiens de travail ils sont sur ce sujet là ils en sont tout à fait conscients et évidemment du coup on aura des gains de productivité qui seront peut-être mieux mesurés après bon on sous-estime l'impact des innovations c'est vraiment du agion et le gratuit où il y a quand même plein d'activités où entre autres les entreprises pour être visibles développent une activité gratuite et à côté ils ont une activité payante et donc à partir du moment où vous avez du gratuit et du payant la partie du gratuit on ne sait absolument pas comment la valoriser puisqu'il n'y a pas de prix donc certainement que plus on a une économie du gratuit qui vient en appui d'une économie du payant en fait et bien plus on mesure mal les gains de productivité qui sont réalisés à ça il y a une autre explication c'est nous européens on a fait particulièrement mal parce qu'on a une zone euro où ce qu'on a fait pour réagir à la crise a certainement aggravé le phénomène de stagnation séculaire c'est à dire qu'on a fait des consolidations budgétaires beaucoup trop tôt dès 2011 au moment où l'activité économique reprenait dans la zone euro nous on a fait ensemble des consolidations budgétaires donc on a cassé la croissance et on l'a vu par rapport aux Etats-Unis c'est eux qui ont provoqué la crise mais c'est nous qui l'avons largement payé c'est dans la zone euro que la croissance économique s'est arrêtée un parce qu'on a fait des consolidations budgétaires trop tôt donc on a fait une erreur de séquence que je vous mets là deuxièmement qu'on n'a absolument pas d'instrument pour les chocs asymétriques quand un pays est touché et pas l'autre d'à côté c'est pas prévu d'aider le pays qui est touché donc quand la Grèce est touchée c'est pas prévu alors que c'est un choc qui à hauteur de la zone est très très supportable on ne fait pas ce qu'il faut pour gérer ce choc et donc la Grèce c'est quand même tout petit et c'est devenu un choc énorme simplement parce que c'est un choc asymétrique et qu'il n'y avait pas d'instrument de gestion des chocs asymétriques dans la zone euro et la troisième chose c'est qu'on a des effets de non coordination qui sont terribles c'est à dire que chacun a mesuré les effets d'une austérité budgétaire sur son pays mais quand tous ont fait de l'austérité budgétaire chacun en fait des pays de la zone euro c'est nos clients donc si tous font de l'austérité budgétaire tous nos clients réduisent la demande et donc non seulement on subit notre austérité budgétaire mais on subit aussi l'austérité budgétaire des autres et on avait complètement sous-estimé les effets de non coordination donc certainement que bien évidemment on a fait quelque chose de très efficace pour renforcer la stagnation séculaire à l'échelle de la zone euro maintenant et je vais être rapide c'est peut-être que il n'y a pas de stagnation séculaire parce que la stagnation séculaire c'est qu'une affaire de moyenne je ne vous raconte que des moyennes depuis le début je regarde des chiffres moyens des taux de croissance moyens mais peut-être qu'en fait l'essentiel c'est un problème de divergence c'est-à-dire qu'en fait il y aurait à ce moment-là un autre phénomène que l'on n'aurait pas vu c'est que les gains aujourd'hui le progrès technique les gains de productivité se concentreraient que sur une partie des entreprises ou des pays et là je reprends une statistique de l'OCDE qui ont regardé pour un ensemble de secteurs quels étaient les gains ici de productivité réalisés par les entreprises à la frontière c'est-à-dire les 2% les plus efficaces dans chaque secteur puis après les 5% les plus efficaces puis les 10% donc c'est les tops un peu moins et puis les entreprises qui elles ne sont pas du tout à la frontière qui sont dans la moyenne qui sont en rouge et si vous regardez les gains de productivité on s'aperçoit que depuis 2000 on ne peut pas dire que les gains de productivité des entreprises qui sont sur le top 2% le top 5 ou le top 10 que ce soit pour uniquement les services dans les nouvelles technologies ou que ce soit pour l'ensemble des entreprises dans les deux cas il semblerait qu'il y ait un écart qui se soit ouvert et donc d'un seul coup vous imaginez les économistes se sont dit ça y est on a trouvé la réponse il n'y a pas de stagnation séculaire en fait c'est la grande divergence ce n'est pas la grande stagnation ce qui est en train de se produire c'est qu'il y a des entreprises qui continuent à faire du projet technique et des gains de productivité exactement comme avant la crise économique et il y en a d'autres qui visiblement n'arrivent pas à suivre et n'arrivent pas à rattraper alors là ça devient assez extraordinaire parce que depuis deux ans c'est quand même un des sujets sur lesquels il y a le plus de réflexion je vous donne juste quelques pistes parce que je pense qu'elles sont tout à fait passionnantes dans la manière de regarder les choses on aurait finalement un projet technique qui serait une simple apparence ici mais en fait la divergence on ne sait même pas si elle existe vraiment parce que les entreprises qui sont au top 2 au top 5% n'y restent qu'en moyenne trois ans et en fait c'est des entreprises nouvelles qui rentrent dedans et donc les entreprises nouvelles c'est qu'elles n'étaient pas à la frontière donc il y a de la divergence sans arrêt mais pas avec les mêmes entreprises ça devient une énigme extrêmement intéressante parce que derrière c'est comment on va pouvoir faire de la croissance économique donc je sais que j'ai un phénomène de diffusion quand même qui est très inégal des technologies c'est l'éventail c'est que les entreprises suiveuses elles ont du mal à accaparer les nouvelles technologies qui sont mises en oeuvre alors il y a une thèse c'est winner's take all c'est à dire le gagnant ramasse tout et les autres ils n'arrivent pas à s'imposer c'est pas très très convaincant puisque à ce moment là ça serait les mêmes qui resteraient tout le temps dans les 2% du top alors c'est vrai dans certains secteurs c'est pas vrai dans d'autres il peut y avoir des secteurs où c'est vrai on ait ce genre de logique mais à ce moment là on se dit qu'il y a quand même des problèmes auxquels sont confrontés les entreprises qui n'arrivent pas à rattraper soit il y a des problèmes d'allocation de ressources où il faudrait qu'on quitte certaines activités pour aller dans d'autres soit il y a des entreprises non rentables qui du fait des conditions de crédit très avantageuses où les taux sont très très bas et bien il y a des entreprises qui auraient dû faire faillite et qui n'ont pas fait faillite donc explication dans les entreprises qui ne sont pas à la frontière se maintiennent des entreprises entre guillemets qui seraient des canards boiteux mais qui arrivent à s'endetter de plus en plus à des taux très très faibles qui leur permettent de survivre donc il y a une explication c'est qu'il y a une survie provisoire tant que les taux sont très bas on aurait des entreprises qui arriveraient à se maintenir deuxième thèse qui apparaît aussi c'est qu'on peut en fait avoir des entreprises au top et des entreprises qui sont juste derrière qui suivent à peu près les entreprises au top et de la divergence avec des entreprises qui elles sont attardées et dans les explications tout ne viendrait pas forcément de l'incapacité à profiter des nouvelles technologies il y a une thèse actuellement par exemple de dire regardons les entreprises qui sont internationalisées et les autres les entreprises qui arrivent à s'internationaliser très souvent elles modifient leur positionnement dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur c'est à dire qu'elles abandonnent les activités où on ne fait pas beaucoup de gains de productivité et elles font faire ça dans des entreprises dans les pays émergents ou alors elles le font faire dans des filiales qu'elles ont délocalisé et du coup elles réalisent des gains de productivité parce qu'elles gardent ce qui est le plus dynamique comme activité au niveau national et les entreprises qui ne sont pas internationalisées elles font tout les activités avec gains de productivité les activités sans gains de productivité et donc peut-être en fait ce qu'on verrait c'est se creuser à cause de la mondialisation les écarts entre les firmes qui sont internationalisées et celles qui ne sont pas internationalisées et puis il y a une autre explication c'est peut-être en fait un phénomène de difficulté de glissement intersectoriel c'est-à-dire on a des entreprises qui sont dans des secteurs en déclin et il faudrait qu'elles arrivent en fait à réallouer les facteurs de production dans les secteurs en pleine expansion mais ça veut dire quoi ? ça veut dire fermer une entreprise qui est dans un secteur ça veut dire que ce n'est pas les mêmes qui vont trouver du travail dans l'autre secteur ça veut dire qu'il faut que le capital puisse circuler assez librement et bien évidemment l'histoire des réformes structurelles en France ce sont plutôt des auteurs qui pensent que la divergence est liée à des problèmes de réallocation intersectorielle et que donc si on faisait des réformes sur le marché du travail sur le marché du capital et sur le marché des biens on permettrait une plus grande circulation des actifs et les actifs circulants actifs physiques capital et travailleurs et puis des actifs incorporels et bien à ce moment-là on aurait peut-être une nouvelle dynamique donc c'est vraiment le sujet la 2017 sur lequel débattent les économistes qui fait que entre les optimistes et les pessimistes il y a une troisième voie qui se développe beaucoup qui est la théorie de la divergence sauf que derrière les explications de la divergence ne font pas l'unanimité parce que c'est très complexe de faire cette mesure-là mais que de ça dépend quand même la qualité des politiques économiques qu'on va suggérer parce que c'est de la compréhension qu'on a de cette divergence qu'on peut le plus facilement arriver à recréer des gains de productivité puisque si on réduisait la divergence entre les entreprises dans les gains de productivité il n'y a pas besoin d'accélérer le projet technique de ceux qui sont au top il suffit de resserrer un peu ici cette logique-là et on ne sait pas si ce sont des dynamiques intra ou intersectorielles qu'il faut favoriser et quelles sont les réformes qui seraient les plus efficaces pour le réaliser mais on sait que là il y a certainement un enjeu important alors je tiens à vous dire quand même que dans la divergence il n'y a pas que de la divergence entre les entreprises il y a de la divergence entre les pays j'insiste beaucoup là-dessus parce que l'hétérogénéité ici est liée quand même visiblement à une efficacité très différente dans l'allocation des facteurs de production vous voyez mes braves Italiens niveau productivité totale des facteurs 100 en 2000 et bien ils sont aujourd'hui à 93 94 l'Espagne a réussi à mieux maintenir la situation alors que les Etats-Unis ont progressé l'Allemagne un peu moins la France est dans une position moyenne on est toujours très moyenne dans ce qu'on fait mais quand même c'est compliqué parce que cette divergence là entre autres pour la zone euro elle va être très problématique parce que je vous rappelle que la zone euro voulait créer de la convergence l'idée de passer à l'euro alors on s'est dit on va faire de la convergence nominale on aurait tous à peu près le même taux d'inflation avec la même monnaie sauf qu'on a complètement oublié qu'en même temps on a fait de la divergence réelle et visiblement avec la crise économique on a accentué la divergence réelle et que là les pays de la zone euro doivent vraiment se poser la question de est-ce qu'ils ont la bonne stratégie aujourd'hui si on veut maintenir une zone il faudra absolument créer des mécanismes de convergence il n'existe pas quand on voit ces données là nous sommes en train de diverger très très largement et la troisième chose je pense que dans la divergence il y a la divergence au niveau des entreprises il y a la divergence au niveau des pays et puis il y a la divergence au niveau des territoires on voit qu'il y a des phénomènes de polarisation des activités c'est-à-dire que les fameux facteurs de production qui font de la croissance où est-ce que va le travail qualifié et le capital à fort contenu technologique il va plutôt vers les grandes métropoles et donc si on a à la fois de la divergence entre les entreprises de la divergence entre les pays et de la divergence entre les territoires on a déjà trois très gros chantiers à mon avis qui sont immédiats et qui sont très palpables c'est-à-dire qui physiquement ont une existence pour tout le monde qui nous permettrait certainement de retrouver quand même des dynamiques de productivité et ça veut dire qu'à chaque fois les bons diagnostics sont importants parce que les choix de politique économique est-ce qu'il faut absolument tout miser sur les métropoles ou pas c'est vraiment un des choix est-ce qu'il faut faire un effort particulier sur la convergence entre les pays de la zone euro on voit ces questions-là se posent très très largement alors les inégalités j'en ai parlé plusieurs fois donc j'y reviens pas trop vous verrez ça je pense que bien sûr les inégalités sont un des facteurs aussi de stagnation pour différentes raisons que j'ai mis là sauf que là on en fait on est sur un un problème où il y a une double causalité visiblement le projet technique fait des inégalités les inégalités ont un impact sur le projet technique le projet technique est biaisé il ne profite pas à tout le monde du coup on a des travailleurs qualifiés qui s'enrichissent des non qualifiés qui s'appauvrissent donc le projet technique creuse les inégalités mais les inégalités ralentissent le projet technique puisque après c'est les gains de productivité qui se ralentissent donc en fait c'est un phénomène dans deux sens tout le monde peut trouver une explication il faut être très prudent ne pas être idéologue et regarder plutôt la complexité des mécanismes si on veut savoir comment jouer là-dessus en tout cas quand les inégalités se creusent là je vous ai mis quelque chose vous verrez que le crédit va avec les inégalités c'est-à-dire que quand les revenus des ménages ici stagent moi j'ai mis les revenus des plus riches vous avez leur part dans le revenu total donc en fait c'est en vert donc vous avez les riches épargnent de plus en plus et quand je regarde le développement du crédit ça va avec donc au fur et à mesure que les riches s'enrichissent les pauvres s'endettent les deux courbes sont vraiment sur tous les pays assez saisissants sauf ça peut se croiser parfois mais on a quand même des mécanismes tout à fait étonnants après il faut être prudent sur les chiffres autour de 2008 2011 où pour les riches évidemment c'est une perte de capital non négligeable sur ces riches et ces pauvres je tiens quand même à vous montrer ce graphique là on vous montre toujours les 1% les plus riches comment ça évolue pour eux moi je préfère vous montrer les 50% les moins riches les 50% les moins riches ici pour la Chine les Etats-Unis la France et vous regardez ce qu'ils avaient comme part du revenu total en 1978 et en 2014 vous voyez par exemple qu'aux Etats-Unis ce qui est le plus spectaculaire évidemment là comme ça les 50% les moins riches avaient 20% du revenu total en 1978 et ils en ont un peu plus de 12% aujourd'hui donc bien évidemment il y a un mécanisme 50% c'est quand même beaucoup comme partie de la population c'est pour ça que je vous prends ça c'est quand on prend ces chiffres là d'un seul coup on voit qu'il y a une dynamique de la croissance là qui peut être atteinte la mondialisation a certainement eu des effets que je vous disais de polarisation de déséquilibre financier etc qu'on pourrait ajouter à cette analyse je pense qu'avec la mondialisation on oublie quand même que les variations de croissance économique ont été beaucoup plus importantes dans les émergents ou les pré-émergents ceux qui ne sont pas encore dans la catégorie émergents et donc en fait le ralentissement de la croissance économique donc la stagnation a été amplifiée par le fait que ces pays là ont eu des ralentissements de croissance plus forts que nous et donc comme ils ont plus ralenti et que bien évidemment c'était nos fournisseurs et nos clients ça a eu un impact global sur le ralentissement de la croissance du monde donc la mondialisation a aussi à ce niveau là joué sur le ralentissement de croissance économique mais on peut penser que c'est peut-être des économies plus cycliques et que leur reprise de croissance générera exactement l'effet inverse c'est ce qui est en train de se produire actuellement ma conclusion vous voyez en fonction des des explications que vous privilégiez vous pouvez vous demander s'il faut prolonger la politique monétaire de relance qui est faite actuellement on prête de l'argent presque à taux zéro est-ce qu'il faut relancer l'investissement public est-ce qu'il faut soutenir l'investissement privé des entreprises et l'innovation est-ce qu'il faut engager une réforme des systèmes financiers et des retraites pour réduire l'épargne de précaution que les ménages sont moins incités à épargner est-ce qu'il faut mieux coordonner nos politiques au niveau international et tout ça à mon avis ça nous amène à dire est-ce qu'on a les bonnes grilles d'analyse est-ce que les économistes pensent avec des modèles qui sont devenus de plus en plus sophistiqués est-ce qu'ils arrivent à rendre compte de manière adaptée de la réalité mais les sociétés fonctionnent aussi avec des institutions qui sont différentes donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de regarder les modèles mais ça fonctionne différemment d'un pays à l'autre et ça les économistes essayent avec ça il y a un économiste qui fait ça très bien c'est Danny Rodrik R-O-D-R-I-K je le conseille qui lui dit regardez les institutions selon les pays et bien la même politique n'aura pas les mêmes effets parce que les institutions ne sont pas les mêmes je pense aussi qu'il faut repenser les frontières entre le global et le local entre le gratuit et le payant donc en fait il y a beaucoup de frontières en économie qu'on pensait assez stables qui sont en train de changer donc il faut prendre en compte ces changements pour essayer de voir quelles seraient les politiques économiques efficaces et puis les autres scénarios vous les verrez dans les conférences suivantes il y a d'autres manières de penser l'économie jusqu'à la société post-croissance mais la société post-croissance ça ressemble presque à Ricardo le point de départ l'état stationnaire donc est-ce que vous aurez fait un grand tour qui vous ramènera au début du 19ème siècle avec cette question là c'est la fin de cette conférence désolé j'étais un peu long et je dois vous quitter à 16h30 parce que j'ai un cours avec mes étudiants à qui j'ai dit je serai 5 minutes en retard mais pas plus donc on a 10 petites minutes s'il y a quelques questions Est-ce qu'on peut estimer la part des travaux noirs et des paradis fiscaux dans la mesure de la croissance et est-ce que on peut estimer l'impact qu'aurait la suppression de l'argent liquide de l'argent liquide Alors il y a des calculs qui sont faits en effet sur le travail illégal en fait je pense que le problème c'est qu'il y a toute une frontière qui est la frontière qu'on appelle grise aujourd'hui du travail qui est entre entre du travail officiel et du travail illégal c'est quand même moins un sujet d'actualité que ça l'a été je pense il y a 15-20 ans où on avait ce genre d'études à mon avis pour des choses qui font par exemple les auto-entrepreneurs c'est un peu créé pour faire émerger une partie de ce travail là en créant des incitations pour rendre plus intéressant le fait de se déclarer je pense qu'en fait ce que je vous racontais au début est plus à mon avis entre le fait que maintenant vous faites du travail au noir sans le savoir que vous faites énormément de tâches qui étaient les tâches de gens qui étaient payés pour les faire et c'est intéressant pour les entreprises ce que vous allez le faire et puis en même temps c'est absolument extraordinaire parce que non seulement vous faites du travail mais ça rentre dans le big data c'est à dire qu'à chaque fois que vous faites ce travail là vous donnez des informations à des entreprises qui revendent les informations que vous leur donnez en naviguant donc en fonction des sites que vous allez visiter et des choix que vous faites un vous faites du travail gratuit et deux ensuite vous rémunérez ceux qui revendent ce big data il y a tout un débat sur savoir si c'est pas vous qui devriez être rémunéré au moins pour le big data auquel vous contribuez donc c'est plutôt ça un peu je pense la vraie question après la question du travail au noir c'est aussi extrêmement variable d'une économie à l'autre donc c'est compliqué mon histoire des institutions c'est assez intéressant parce que je pense que la question entre la Suède et l'Italie ça va pas être la même je me posais la question de l'épargne à l'échelle mondiale qui semble être considérable toute cette épargne ne vient pas alimenter l'économie bien au contraire on a le sentiment qu'il y a des bulles quelque part quand vous voyez une oeuvre d'art quelque soit sa valeur négociée à 4 ou 5 millions de dollars il est évident que c'est un phénomène spéculatif celui qui achète va vouloir le revendre un peu plus cher dans 5 ans dans 10 ans donc tout repose sur la confiance le jour où on n'a plus confiance par la valeur du Léonard de Vinci par exemple il peut passer de 500 à 50 ou à 5 et je pense qu'il doit y avoir beaucoup de bulles de ce type dans le domaine immobilier par exemple que ce soit en Chine ou même chez nous qui peuvent éclater à tout moment sans compter l'argent qui est mis sur le taux de change ou sur les monnaies donc est-ce que vous n'avez jamais parlé à aucun moment du problème de la confiance l'économie repose sur la confiance et quand ça se décraque c'est que notamment par des phénomènes d'initiateurs la confiance disparaît oui alors pourquoi je parle assez peu de la confiance d'abord parce que c'est inhérent aux économies de marché les économies de marché ça veut dire que vous prenez des décisions individuelles à partir d'informations que vous avez vous faites ou vous ne faites pas c'est assez extraordinaire on est dans des économies qui ont des caractéristiques incroyables parce que quand vous parlez de la confiance vous la voyez déjà à un certain niveau sur est-ce que je vais faire un placement etc mais là je ne sais pas vous allez repartir en métro vous connaissez bien le conducteur de la rame comment ça se fait vous montez dans la rame c'est encore pire non seulement vous ne voyez pas le chauffeur mais en fait celui qui gère le système informatique vous ne voulez même pas savoir qui c'est enfin ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on est dans un système de confiance généralisée qui n'a jamais existé dans l'histoire c'est à dire qu'en fait vous passez votre temps à contracter quand vous montez dans la rame de métro vous contractez avec le chauffeur en disant je suis d'accord pour que toi tu m'emmènes de telle station à telle station mais du coup regardez dans une journée le nombre de personnes avec qui vous contractez quand vous achetez une bouteille de lait le nombre de personnes qui ont contribué à faire ce lait vous ne les connaîtrez jamais mais vous décidez que cette bouteille de lait vous allez l'acheter vous avez confiance dans toute la chaîne et donc on est dans un système c'est ce que Paul Seabright appelle la société des inconnus c'est un très beau livre et qui dit c'est un renversement complet de fonctionnement des sociétés vous contractez avec des millions de gens sur toute la planète regardez le nombre de personnes qui ont contribué au téléphone que vous avez dans votre poche jamais vous les rencontrerez et vous pensez que le produit est fiable et puis en plus il y a une petite défaillance vous retournez en disant donc là je ne suis pas très content mon application elle ne fonctionne pas bien c'est quand même c'est anormal donc vous vous attendez à ce que la société des inconnus fonctionne très bien donc un on est sur un système généralisé de la confiance et qui a des niveaux beaucoup plus simples que celui que vous imaginez et évidemment il y a à un moment donné des opportunités liées entre autres à des réglementations défaillantes et là évidemment les bulles sont toujours liées à des acteurs financiers qui ont une faible réglementation et une faible régulation et dans les acteurs financiers il y a toujours ce qu'on appelle le shadow banking une partie des acteurs financiers qui échappent à la réglementation bancaire je pense qu'en fait là on a des progrès absolument évidents à faire si on veut maintenir la confiance et regarder de plus près ce qui se passe au niveau des bulles et je pense qu'on pourrait sur l'économie du logement puisque vous êtes en train d'en parler là ce serait une conférence entière à faire parce qu'en effet le prix des logements est extrêmement intéressant sur voir comment les agents économiques se comportent par rapport à ce marché là où il y a à la fois des questions de réglementation des questions d'asymétrie d'information des questions de financement etc des questions d'accès au marché il faudrait regarder certainement que c'est un marché qui ne fonctionne pas très bien alors les économistes travaillent beaucoup aujourd'hui sur ce qu'on appelle les frictions il y a beaucoup de marchés où en fait la première chose qu'on pourrait faire c'est pas exactement la confiance là c'est réduire la friction sur les marchés c'est-à-dire que regarder chercher du travail ça coûte très cher il faut aller à des rendez-vous si on n'a pas de voiture comment on fait on loue une voiture on prend les transports en commun pour faire 200-300 kilomètres en fait les économistes travaillent beaucoup il y a beaucoup de marchés qui fonctionnent pas bien et donc le logement et le marché du travail sont deux bons exemples ils ne fonctionnent pas bien parce qu'il y a des coûts de friction beaucoup trop élevés et les coûts de friction ça on pourrait les réduire et pour les ménages souvent les gens disent ah parce que j'aimerais bien c'est gagner un peu plus à la fin du mois et moi j'ai tendance à leur dire et si on commençait par dépenser moins pour avoir autant si ça vous coûtait moins pour vous loger si ça vous coûtait moins pour trouver du travail si ça vous coûtait moins pour partir en vacances après tout si votre revenu ne change pas mais que le coût de vos dépenses diminue bien sûr que vous pouvez améliorer la situation et très souvent on n'y pense pas parce que c'est vraiment à chaque fois des sujets assez complexes mais les coûts de friction si on les diminue tout le monde peut vraiment être gagnant et donc diminuer les coûts de friction serait certainement une manière de soutenir la demande des agents économiques et après réglementation et régulation serait quand même une manière de favoriser la confiance là où aujourd'hui on a tous des doutes assez légitimes sur ces fameuses bulles mais l'ampleur des bulles on les connaît qu'après le gros problème c'est qu'on pense qu'il y a des bulles qui se développent mais de quelle ampleur est réellement la bulle c'est-à-dire au-delà de la valeur fondamentale qu'elle aurait dû avoir c'est généralement après que l'économiste vous le dit merci je dois m'arrêter là merci 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 merci